J'étais à 5, on va vous mettre... Ouais, non, pas de l'équipe. Pas la première à l'équipe. La deuxième au pire. Hop. Le fond vert, il est bon. Je ne ligue pas le serveur. Je... Qu'est-ce que je peux ? Merci, Goupedin. Tu penses pouvoir win ou pas ? On croise les doigts, hein ? J'ai trop hâte ! J'ai un petit stress ! Comme si j'allais vraiment faire des épreuves. Techniquement, je fais un peu des épreuves. Ça va être trop marrant. Vous me direz pour le son. Le but, là, c'est qu'on se connecte. Normalement, ça commence à 21h, mais on se connecte un peu en avance. Pour voir un peu si tout est bon, si le son est bon, si on entend bien, etc. Ça a mis combien en apnée, vitesse, etc. Vu qu'il y en a, ils ont fait leur perso en live, je pense que je peux le dire. J'ai fait quoi ? J'ai fait apnée 4, je crois. Vitesse 6, endurance 4 et force 3. J'ai essayé de faire un perso rapide. J'ai essayé de mettre ça dans le RP de mon perso. Ce n'est pas facile d'attribuer les points. Alors, attendez. Le son est fort. Là. Bon, attendez. Vous n'en avez plus. Il n'y a plus de son. Je me suis remis sur l'écran. Il n'y a plus de son. Tu veux être équipe jaune ou rouge ? Mais j'ai pris un maillot de bain rouge. Donc, j'espère que… Je n'y ai pas pensé. Donc, au pire, je serais infiltrée si je suis chez les jaunes. Vous avez des lags ? T'as des lags, Sophie ? Peut-être ton cache ou autre, Nathan ? Oui, c'est ça, Itzolia. Exactement. On fait le Survivor RP. C'est le serveur GTA RP en mode heal, un peu Koh-Lanta. C'est bipé Koh-Lanta. Mais de Amine avec Loli et Xtara qui ont travaillé dessus. Oui, ça lag, ça lag, ça lag. J'ai plein de monde. Ah. Ah, c'est Twitch qui lag en général ? Parce qu'on est revenu ? That's why. OK. Alors, attendez. Laissez-moi gérer ça parce que vous me connaissez, sinon je vais parler, je vais parler et… Un enfer. Hop. Non, non, non. Non, 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 non. OK. Alors, ne pas leak. Ne pas leak l'IP. Je vous jure que c'est… Et pourtant, vous ne voyez pas. C'est ma plus grosse angoisse. Alors. Oh, j'ai trop peur. Non, j'arrive. Hop. Ah, j'aime pas ça. Vous ne voyez rien. Vous jurez que vous ne voyez rien. OK. OK. Normalement, c'est bon. Merci, Dysphiane. On voit. Putain de merde. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Merci, heureusement que vous êtes là. Vous êtes des bâtards. Voilà ce que vous savez. Non, mais en fait, je sais que je ne vais pas leak. Mais tu sais, c'est l'angoisse de « imagine, tu leaks. Imagine, on voit un truc. Imagine, tu as oublié de cacher un truc. » Angoisse. Je le reprécise avant d'arriver. Je serai en push-to-talk. J'essaierai de temps en temps de vous parler quand il faut. Je ne pourrai peut-être pas tout le temps regarder le chat. Je vous fais confiance pour être sage. Profitez bien du RP. Voilà. Souvent, je serai en push-to-talk. Des fois, si je parle de trucs, je vous parlerai sûrement à vous ou j'ajouterai des trucs à vous. Ce ne sera pas dans le jeu. Alors, attendez, parce que je n'ai pas de son. On va gérer le son avant. Comme ça, vous êtes à l'aise et vous êtes confortable. On met tout à moitié, je pense. Ok. Hop. Vous entendez, là ? Je reviens, je reviens, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, quoi ? Putain, il faut que je règle mes trucs avant qu'ils arrivent. Hop. Le son, qu'est-ce qu'on en pense ? Je peux monter encore. Hop. Déjà, je vais aussi régler la capture de jeu. J'ai trop de trucs sur l'OBS. C'est-ce qu'on va faire ? 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 Ah ? Ça commence dans 20 minutes. C'est pour ça qu'on prend le temps, on n'est pas en retard et je suis venue à l'heure. Hop. Alors, attendez. Ok. Là, ici, on a un problème. Hop. C'est bon, ça ? On est bon ? Je vais peut-être retirer... Être un peu moins... Attendez. Je me mets un peu moins grande. Oh, quoique. Ok. Je me mets moins grande ou pas ? C'est The Human Centipede, là. Je me mets moins grand ou pas ? Pour que vous voyez mieux le jeu. Non, c'est bon ? Ok. Je vais te mettre un câble. Bon, du coup, je monte vite fait. Tu penses que tu vas te faire éliminer très rapidement ou pas ? Je pense que vous allez tous vous faire éliminer tout de suite. Voilà, c'est ce que je dis. Tout de suite ? Carrément ? Tout de suite ? Ouais, ouais, tout de suite, ouais. Je suis l'avion. Il y a Calveman. Wow ! Vous êtes rapprochés très rapidement ici, dis donc ! Vous êtes bon, le chat ? Vous vous entendez bien ou pas ? Ça fait des tests de son, c'est très bien. C'est la plus grosse calve que j'ai pu voir de ma vie. C'est dingue. Pardon ? Alors, attends, ça, c'est ma fausse calve, ici. Oh, il y en a une réelle ? Là, ça, c'est mes vrais cheveux, tu vois ? Wow ! Eh ouais ! Eh ouais ! Ah ouais, monsieur le V12. Ah, excusez-moi ! Vous entendez bien, du coup ? Mais il n'est pas chaud, monsieur le V12. Ok, laissez-moi tester, ça, c'est bon. Du coup, attendez, je vous montre mon berceau. Pour passer, attendez, en vue, première personne, c'est... C'est, je crois. Attendez, je vais reprendre les touches. Tu regardes quoi, là ? Putain, les pâquerettes sont magnifiques. Ah, c'est dingue. T'as vu les pâquerettes de fou malade ? Ouais, ouais, continue de regarder tes pâquerettes. Alors, normalement, je suis plus orchidée, mais t'es comme ça, j'en ai jamais vu. Oh, la vache. Attends, je reviens à plusieurs, là-bas. Ouais, ouais, va, va, va. Bonjour, madame. Bonjour, la vache. Je suis désolée, je m'y ferai pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous... On parle de quoi, là ? La chemise. Et les chaussettes avec les crocs. C'est quelque chose de difficile. Alors, madame, je vous ferai savoir que je suis venue sur mon accoutrement d'aventurier. Et vous avez un problème avec cet accoutrement ? Non ! Non ! Alors, figurez-vous que mon pantalon est muni de 5 poches tactiques sur le côté et à l'arrière. Et ce qui me permet de vraiment récolter un maximum de ressources dans un système de survie. Et qu'est-ce qui se passe, là ? Vous avez un problème ? Ah, vous êtes... Ah, vous avez un talent spécial. C'est ma technique de méditation yogative. Ah, vous faites du yoga ? En effet, je médite très fortement. Vous pouvez le voir, je suis hyper laxe. J'ai une technique de méditation également, regardez. C'est quoi ce bordel ? Je médite. Aura des pâquerettes. T'es Magla ? Je suis Stéphanie. Non, t'es Magla. C'est Magla, gros ! Ne l'écoute pas, il a fumé les pâquerettes, là. Euh, non, c'est pas Magla, non ? Mais si ! Mais si, c'est Magla, la streameuse ! Qui fait devine l'objet ! C'est... Non. C'est Aki, ça s'appelle C'est Aki. C'est Aki, voilà ! C'est Aki, mais oui ! J'ai connu sa voix ! Mais c'est qui, My Queen ? C'est moi, c'est évidemment moi. Ah ! Eh Lok, ça n'a pas commencé encore le jeu, hein ? Ah bon ? Ben non, c'est à 21h ! Mais il est quelle heure, là ? Il est 20h43. Il est 20h43, on a encore 17 minutes pour dire... Où est Magla ? Ah ouais ? Ah, attends, je vais voir un truc si j'y suis, là-bas. Ah, attends ! Ah 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 ! Ça fait mal ! Je pense que si je reste là et que je me cache... J'ai essayé d'avoir des trucs en favori. Voilà ! Ah 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 ! C'est Aki ? Le girly gang ! Oh la vache ! J'ai très hâte de voir mon équipe. Ça va être une équipe de bras cassés, hein ? On le sait, hein ? Putain, mais on peut se cacher dans les forêts, ça tue sa mère. Attendez, c'est X pour sortir. Je suis coincée, je suis coincée en méditation. Je suis coincée en méditation. Je médite trop. Les gars, je suis coincée en méditation. Comment je sors de la méditation ? J'ai fait X ! J'ai fait X ! Je suis coincée en méditation ! Je peux plus arrêter de méditer ! Je suis coincée. J'ai juré, je fais X ! J'ai fait X, espace, supr ! Peut-être... Ah ! C'est bon ! Ah, c'est bon. Mais c'est... Oh la vache ! Attendez, là on est 1, 2, 3... J'ai pris des pauses pour mon perso. Attendez, elle est où ? J'ai regardé... Il y a tellement d'émotes, les gars. J'ai pris ce qui, à mon avis, est utile. Genre ça. Ça aussi. Ça, c'est la même. Ça. Ça, je pense que c'est utile, à mon avis. Pour les épreuves. Ça. Je pense que ça va m'aider. Ça. Celle-là ? Celle-là, je pense, la plus utile. Ah, du coup, je ne vous ai pas montré mon perso. Donc attendez. Pour passer en première personne. Ok, c'est ça. Donc c'est Stéphanie Lele, psychologue, 30 ans. Elle est là pour passer une très bonne expérience avec les gens. Découvrir un petit peu plus. C'est améliorer son bagage. Elle est un peu comme un stage d'observation en troisième. Elle est là pour être sur le terrain avec des gens. Et elle est tellement intelligente qu'elle a mis un maillot de bain rouge sans savoir dans quelle équipe elle serait. Je ne sais pas si je préfère être proche comme ça. Plus loin. Ah, c'est bien proche comme ça. C'est pas si pire, mais dans le fond, c'est beaucoup plus que c'est pas si pire. C'est quelque chose. Tu sais que j'adore l'accent du Québec de fou. Donne ton snap. Ah ben, moi, je ne sais pas si nappe totes. Je suis un peu vieille quand même pour ces choses-là. Ah, tu as quel âge ? Ben, je vingt-huit ans, déjà. Vingt-huit ans ? Ça va, tu n'es pas vieille, tranquille. Je ne suis pas vieille dans le fond, mais c'est quand même bientôt l'heure de... Moi, avec ma voix et tout, tu penses que j'ai quel âge, genre ? Je ne sais pas, la vingtaine passée ? Vingt ans ? Ouais. La vingtaine passée, hein. C'est ça, c'est un peu ça. Moi, je suis livreur UPS à Sandro Labrotach. Oh, ça a l'air nice. C'est nice, c'est nice. Vas-y, de toute façon, ça commence à 20h. On ne se connaît plus. Au revoir. Au revoir, Alberta. Au revoir, Alberta. Au revoir, le clear. Au revoir, ma gueule. Au revoir, au revoir. Au revoir, Rydott ! T'as bien le bonjour ? Bonjour. Donc, tes poches. Pardon ? Donc, les poches. Ah, tu veux savoir sur mes poches ? Ouais, ouais, ça m'intéresse. Ah, tu veux voir ce qu'il y a dans ma poche ? Ouais, montre ce que t'as dans la poche. Ok, attends, bouge pas, je te montre. Je t'avoue que je suis un peu gêné, parce que c'est la première fois qu'une fille me demande de montrer ce qu'il y a dans mes poches. Je comprends, mais il faut une première fois à tout, tu sais. C'est sûr que tu veux voir ma poche ? Oui, je suis sûre que je veux voir ta poche. Très bien, attends. Oh, montre ta poche. Alors là, j'ai jamais dansé... Quoi ? Montre, la poche. Ok, mais j'ai jamais dansé ou touché. On m'a jamais touché au niveau des poches. Tu peux toucher ta poche tout seul. Ok, attends. Bravo, bravo pour la poche. Merci ! Ça m'émeut ! Oui, oui ! Ouiiii ! Bravo ! Chieeeeeesh ! Eh, wow ! Ouais... Saufle des feuilles, là ! Sur une forêt ? Allez, ça m'attache. Non, c'est pas le truc. J'ai pas une couche. C'est un short. Puma ! J'ai essayé de prendre plein des modes. Alors, j'ai pas mis en favori parce que je me suis dit... Enfin, en favori, j'ai pas mis sur les touches rapides. J'attendais de voir ce que j'allais utiliser le plus. Parce que je me suis dit, il y a plein de trucs que j'ai envie d'utiliser, mais qu'est-ce qui va être le plus utile ? Moi, qui fait ce bruit-là ? Donc, j'en ai mis plein en favori. Il y a tellement des modes. J'ai essayé de toutes les apprendre pour essayer de comprendre un peu. Mais il y a des moments, si je vais faire des actions, je sais, je vais mettre 1000 ans, mais ça reviendra petit à petit. Je pense. Ouais, c'est un short Pumba. Ah, est-ce qu'il y a l'action de chier ? Non. Comment on dit toilette ? C'est RP. Il m'en faut une. Comment ? Donc, c'est soit... Soit pisser comme un homme, soit comme un chien. Ah ouais. Non, cette pose, elle a quelque chose. Ah ouais. Je pense, ouais. Bah, les chiens pissent comme ça. Oups, y'a pas, je crois. Non, j'ai pas coup. Sinon, attendez, sit. Peut-être dans les... Quand tu t'assois. Non. Pop, 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 pop. Ah ouais. Oh la vache. On dirait Harry Potter qui lance un sort, s'il te plaît. Alors, attendez, il me faut une position A6 qui donne l'impression que je chie. Ça, ça, ça. Hop là, favori. Ça, c'est bien. Ah non. Bon. Kawaii. Ah, je l'ai prise. Oui, c'est... C'est quand j'écoute des patients. Il faut les écouter attentivement. Ah, peut-être squatting, t'as raison. Non. Pat. Je veux dire que je chie. Ça passe. Ça passe. Perp. Ok. Je vais essayer de nager, pour être honnête. Pour la simple et bonne raison que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à GTA. Et je sais que nager, c'est différent. Please, pas de requin. Please, pas de requin. Please, pas de requin. J'ai juste besoin de revoir les touches pour nager. Regarde comme je cours vite. Ok. Donc si je veux nager. Des gens m'ont dit que c'est mieux en première personne. Ok. Si je veux aller dans l'eau. Ok. Logique. Si je veux remonter. Ah ouais, d'accord. Ah, pour remonter, c'est quoi ? Non, je vais me noyer. Je vais péter un câble. Ah, c'est normal en fait. Pourquoi j'ai vu que c'était pas ça ? C'est normal. C'est Z. C'est mage pour plonger. Et pour remonter, je vais vers le haut ? Oh bah c'est bon. Bah c'est bon. C'est comme tous les jeux en fait. On m'a dit que c'était différent. Ça m'a angoissée pour rien. Mais regardez comment je vais trop vite. Vous êtes prêts ? Regardez quand je speed. Je suis trop rapide sa mère. Ah non, là non. T'as un truc dans le bras là ? Il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. Pourquoi je ne comprends pas plus ? Pourquoi ? Je suis extrêmement rapide. C'est juste que je me retiens. On dirait que vous êtes lente. Oh sale. Merde le rocher. Allez, vous venez avec moi maintenant. Non mais lâchez-moi monsieur. Ah je vois bien vos poches là. Je vous ramène, je vous ramène. Ah oui, je la vois bien la poche. On va aller voir les autres. Ah vous voyez bien la poche ? Ah je vois très très bien la poche. Allez, on va aller voir les autres. J'adore ton perso in-game. Il est trop frais. Merci Thomas. Mais ça baisse là. Tu m'emmanes ou comme ça ? Allez, on va aller voir les autres. C'est un peu un kidnapping. Là, est-ce que tu connais le muscle ? Égal. Non, je ne connais pas le muscle égal. Laisse-moi tester ce muscle. Vas-y. Tu es une taupe là ? On infiltre. On infiltre. Ok. Infiltre qui ? Non mais on infiltre personne. On essaye d'écouter les gens. Il n'y a personne ici. Si, il y a des gens à gauche là. Là, il n'y a personne effectivement. En effet, en effet. On peut infiltrer la mer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Infiltrer la mer ? Oui, on infiltre la mer. Ok. On y arrivera à un moment. Ok mais attends. Est-ce qu'on peut faire une pause ? Je n'aime pas infiltrer la mer avec Mekrox. Il s'est désinfiltré. Pourquoi il n'est plus infiltré ? Pourquoi il s'est désinfiltré ? J'ai l'impression d'être une putain de tortille qui est en train de pondre ses oeufs. Je flotte ? Non. Ah ouais. Je ne peux pas infiltrer la mer. Il est où ? Attendez. Et je crois qu'il y a ça. Non, ça ne lève pas les bras. Ça, c'est pour planter. Ok. Il a disparu. Est-ce que j'ai le bon HCD ? Je suis censé voir d'autres choses ? Où il est ? Où il est ? Il est où ? C'est dingue. Je l'ai lâché, il était sur la plage. Le sable l'a avalé. Attendez, on va faire le tour de la plage. Merci, il y est. Je suis passée devant deux fois ? Non. J'ai juré, c'est les Total Spice qui l'ont rappelé. Je vous jure, il n'est pas là. Vous l'avez vu ? Mais comment j'ai pu le perdre alors qu'il était à côté de moi sur une île déserte ? Comment je peux perdre quelqu'un sur une île déserte ? Expliquez-moi. Ah, il est revenu au milieu. Mais attends, mais il a disparu. Si je suis au lendemain, il s'est téléporté. Non. Il a perdu tout le monde, là. C'est très grave. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai un sens de l'orientation qui est égal à celui des huîtres. Je ne sais même plus comment il s'appelle. J'ai une mémoire, mais de deux secondes. Je trouve des crocs et une chemise moche. Ça ne devrait pas être compliqué à voir de loin. Je ne sais pas si c'est avoir une barre d'endurance ou un truc comme ça. Narin. Il s'appelle Narin. Oh. J'ai perdu Locke. C'est possible, ça, même ? C'est quand ça commence. Il y avait 50 000 personnes au milieu. Il n'y a personne. J'ai juré, il y avait plein de gens. Il n'y a plus personne. Il n'y avait pas 50 000 personnes au milieu. J'abuse cinq. Mais il y en avait quand même. Il est dans l'eau. Je vais faire le tour de la plage. Comment tes compétences ? J'ai mis beaucoup en vitesse. Ça ne se voit pas. J'ai mis six en vitesse. Quatre en apnée et endurance. Ah. Je vois une chemise moche. Et trois en force. Je voulais faire un perso rapide. Narin ! Qu'est-ce que tu fous ? Je t'ai perdue. J'arrive pas à aller dans l'eau. J'y arrivais tout à l'heure. J'y arrive pas à plonger. Ah. Il est où ? Il est où ? Mais... Mais il y a quelque chose qui va pas, là ! Pourquoi ? Mais putain ! Hop là ! Je suis bien ! Si vous parlez, monsieur, je ne vous entends pas. Vous êtes un mimique ? Vous êtes un mimique, monsieur ? Je suis tellement bien ! Poursuis-le, poursuis-le, poursuis-le. Je le poursuis. Je le harcèle. Vous avez les mêmes poches ? Non. Non, non. Ici. Allô ? Ah, si ! Ici. Madame, madame. Je crois qu'il est mimique. Avant les femmes. Je pense qu'il n'y a qu'une façon de prouver ça. Allez-y. Allez-y. Laissez-moi tester. Ah oui. Bah ouais. C'est pas bon. C'est toi qui bouffait les femmes. Je teste. Il ne réagit pas. C'est une mimique. C'est 100% une mimique. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ça me fait penser à une série Netflix qui donne le gueule. Ah, désolé. Désolé. Mais vous êtes fou ! Désolé. Mais ça va pas, hein ? Désolé. Attendez. Attendez, mademoiselle. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Oui. Je ne bouge pas, là. Je ne bouge toujours pas. Wow. C'est dingue. Vous ressemblez un peu à un chewing-gum, comme ça. Moi ? Oui. Eh bien, ça tombe bien. Car je suis gueumologiste. Mais non. Et ça veut dire que je... Parce que je sens que vous alliez me poser la question. Donc ça veut dire qu'effectivement, je mâche des chewing-gums. Je teste des chewing-gums. Pour savoir leur qualité, je les note sur 1. Entre 1 et 10. Et vous allez pouvoir mâcher toutes sortes de choses ? Exactement. Parce que figurez-vous que je suis inscrit au championnat de France et je suis arrivé dans la 43ème position, ce qui n'est pas rien. Ah, parce que vous êtes plus que 40 à faire ça ? Bien sûr, on est des centaines. Ah bon, des centaines ? Oui, il y a toute une communauté. D'ailleurs, cette communauté s'appelle la communauté des Premières Nations. Vous êtes sûr que c'est la même chose ? Absolument. Et elle a été fondée d'ailleurs en l'an 400 avant Jésus-Christ, lorsque la tribu des Olmecs ont octroyé le dieu des serpents avec des plumes à prendre le contrôle de l'univers. D'accord. Et il mâchait des chewing-gums ? Exactement. Et du coup, maintenant, on mâche des chewing-gums en l'honneur de ce dieu. Parce qu'il était en chewing-gums ? Non, pas du tout. Mais c'est parce qu'on mâche des chewing-gums. C'est comme il y a des gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui soutiennent des mouvements. Nous, on soutient en mâchant des chewing-gums. Il y a un problème ? Non, non, non. C'est votre parti politique. Je ne le jugerai pas. Alors non, ce n'est pas un parti politique. Non, c'est une communauté, madame. En effet, écoutez, j'espère que le parti chewing-gums passera aux prochaines élections. Je vous souhaite une bonne journée. C'est super, j'aime. Super, les chewing-gums. Il s'énerve tout seul sur la plage, là. Il s'énerve tout seul sur la plage. J'étais dans un tunnel. J'étais dans un tunnel. Ah ouais, ce n'est pas les mêmes chewing-gums, quoi. Ah ouais, non, il mâche vraiment des chewing-gums spéciaux. Les gars, ce n'est pas du tout des chewing-gums. Je pense qu'il a besoin de moi. Tu me prêtes de chien, là ? Bah non. Après réflexion, je pense qu'on pourrait très, très bien s'entendre. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de parler de traumatisme lié au chewing-gum. Ah ouais, bien écoutez, c'est toujours un plaisir de m'ouvrir et de parler à des gens qui sont très intéressants, surtout des gens qui sont à l'écoute. Après tout, c'est très intéressant. Vous savez, c'est même ce qu'on appelle un métier atypique. Le vôtre ? Ah oui, oui, oui. C'est très atypique. Et du coup, vous avez des problèmes avec votre père ? Non, pourquoi ? Comme ça ? Et votre mère ? Et pourquoi vous voulez ramener papa dans cette conversation ? Je ne comprends pas. Papa ? Est-ce que papa est avec nous dans cette pièce ? Oui, il est là. Très bien, je m'en doutais. Asseyez-vous, on va régler ça. Non, 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 papa, papa, s'il te plaît, non ! Papa, papa ! Si, 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 ne vous inquiétez pas, asseyez-vous. Mâchez, mâchez. Pensez au chewing-gum, pensez au goût du chewing-gum. Quand vous pensez à votre père, quel type de chewing-gum est-il ? Votre père est... Quel type de chewing-gum ? Quel type de chewing-gum est votre père ? Le gomme à la menthe ? Très bien, très bien. Mon pissage, mon pissage ! Il est vert, en tout cas, il est vert. Et si vous mâchez le chewing-gum, vous pensez à votre père ? Non, non, non ! À quoi vous fait penser le chewing-gum ? Oui ! Oui ! Ok, deuxième partie, fermez les yeux. Pensez à un autre chewing-gum. Oh, je pense à un chewing-gum. Quel type de chewing-gum ? Visualisez le chewing-gum. Je vis à lui, je vis à lui. Je vis à lui. De quelle couleur était le chewing-gum ? Je suis pas bleu ! Arrêtez de me poser des questions ! Dites une couleur, Larine. Une couleur. Expiez le chewing-gum. Vomissez, ça fait du bien. Expiez le chewing-gum. Expiez-le, ça fait du bien. Vous allez vous sentir bien mieux et plus léger après. Bravo, je suis fière de vous. Bravo. Vous avez réussi. Vous êtes plus léger et plus libre maintenant. Effectivement. Ah, je me sens en vacances. Vous êtes en vacances. Je suis en vacances. Vous l'êtes. Et papa n'est pas dans la pièce. Papa ? Non. Papa ? Pensez au chewing-gum. Vomissez le chewing-gum. Non, papa ! C'est bien, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, c'est bien, c'est bien. Attention, Narine. À 3, 2, 1, arrêtez-vous. Chewing-gum, rose. Le rose. Voyez le rose. Et vous allez mieux. Rose. Non. Pas rose, non. Rose. Comme les barbapapas. Rose. Vomissez-le, chewing-gum. Vomissez-le. Non. Si, ça vous fait du bien. Non. Il expie. C'est traumatisme. Voilà, c'est bien. Bravo ! Félicitations ! Ouais. Oh, il est rose. Bravo, oui, il est rose. Ah ouais. T'as le fournisseur ? Oh, il est rose. T'es un fournisseur ou pas ? Ah, attendez. Non, il est rose. Seulement rose. Je vais lire mon magazine préféré. Je le garde toujours dans une de mes poches. C'est très bien, ça vous fait du bien et ça vous rappelle de belles énergies. Je peux expérimenter un truc sur toi ou pas ? Oui, oui. Oui, oui. Ça, ce sont des belles énergies. Très belles. Oh, ça, ce ne sont pas de belles énergies. Visualisez le chewing-gum rose. Visualisez-le, ne vous énervez pas. Ça fait du bien, ou pas ? Ça fait du bien. Non, non. Je le vois, je le vois, il y a des tripes. Ah, ça te fait du bien, là. Le sens, là. Je vais devoir faire la thérapie la plus forte. Aïe ! Le chewing-gum est toujours rose. Visualisez-le. Vous êtes dans un tunnel rose. Il brille. Il est rond. Et tout va mieux. Hop ! Je peux vous faire un câlin ? Bien sûr, bien sûr. Félicitations. Je suis très fière de vous. Merci, merci. Je me sens plus léger. Je me doutais. Avec tout ce que vous avez vomi, n'hésitez pas à revenir si vous avez besoin. Je suis là. J'ai vomi tout mon mucus, comme ce que ma maman disait. Oui, oui. Et elle est là, dans la pièce, votre maman ? Oui, elle est toujours là. Eh bien, c'est très bien. Mais quel est votre métier ? Vous êtes voyante ? Je suis psychologue. Eh oui, je suis là. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes une idiote. Alors, on n'est plus trop rose. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Et maintenant, c'est terminé entre nous. Allez, dégagez. Écoutez-moi bien. Espèce de petite merde. Écoutez-moi bien, petite merde. Je suis là, j'essaie de te faire aller bien, d'accord ? Pense rose ! Pense rose, putain ! Pense putain de rose ! C'était champion de boxe quand j'étais en pension. Eh bien, j'en ai rien à foutre. Oh. Trop bien. Je dois restart ? Je dois me relancer ? Pas de leak ? Attendez, je regarde sur... Est-ce que je relance ? Ah, attendez. Hop. Je dois attendre. Non, il n'y a pas eu de leak. C'est bon, il n'y a pas de leak. Donc, je dois attendre qu'il dise quand c'est bon. C'est normal. En fait, il restarte le serveur pour qu'on puisse lancer. J'ai fait ma première séance de psy. Je me sens plus légère. C'est une catastrophe. Je garde mon téléphone pas loin, comme ça je vois. De toute façon, je vous fais confiance si vous voyez que tout le monde relance. Mais il faut que j'attende un peu encore. Non, j'aurai encore beaucoup de travail à faire sur Narin. Je pense qu'il a beaucoup de choses à expier. À mon avis, il est encore dans un stade... Si c'est le chewing-gum, c'est un stade buccal, 100%. Ah, j'ai trop hâte ! Vous vous sentez plus légers ? Pensez rose. Pensez rose, pensez couleur. Vous aurez la rediffentière sur YouTube. Vous aurez le best-of d'ici quelques jours aussi. J'ai trop hâte de voir les autres persos, par contre. Ouais, c'est le chewing-gum, ouais. Pensez rose. Vous pensez rose ? Parfait. Vous êtes détendus. Vous voyez rose rond. Vous êtes tous détendus à 3, 2, 1... Shwing-gum. Bon, la vache. J'ai trop hâte. En vrai, j'ai trop hâte de voir les équipes. J'ai trop hâte de voir les autres persos, parce que je pense que ça va être très drôle. Ouais, vous allez avoir la rediffentière sur YouTube. Il y a une chaîne VOD que vous avez dans ma story. Vous avez une chaîne best-of, vous aurez tous les meilleurs moments, et ça suivra un peu la trame. Donc, c'est la chaîne best-of. Mon principal ne sera pas touché par ça. Ah, j'ai trop hâte de lancer. Je pense que c'est en train de tout restart bien, etc. Si notre 8 était 6... Non, je pense pas. Vraiment, je suis pas sûre que cette séance soit très homologuée, et très très bonne. Peut-être un peu médium. Mais vous verrez, j'ai prévu des petits trucs sur le RP. Vous verrez. L'aventure de quelqu'un, c'est en 1 ce soir ? Oui. Mais c'est l'aventure, c'est le jeu. Et même si ça nous arrive, écoutez, on aura passé de très bons moments. C'est comme si j'avais fait toute l'année dessus. Le prochain live RP, c'est le mercredi, jeudi, vendredi. Pendant environ un mois, si tu restes jusqu'à la fin. Merci Flostiz. Le but du RP, c'est une sorte de Koh Lanta. En gros, c'est un survivant à deux équipes qui s'affrontent. Et en gros, le but, c'est de gagner. C'est déjà nostalgique. Si tu te fais éliminer direct, tu peux pas... J'espère que vous allez passer un bon moment. Profitez bien. Soyez doux, soyez chill, profitez du RP. Je pense qu'on va tous beaucoup s'amuser. On va beaucoup rire. J'ai trop hâte de voir les épreuves. En vrai, ce qui m'angoisse le plus, c'est les épreuves, les gars. Parce que je sens que je vais être une catastrophe. Mon perso est maladroit. Je pars du principe que tout ce qui arrive va être une catastrophe. Je vais être élimine directe. On va dire, on peut pas garder ça dans l'équipe, en fait. C'est pas bon. C'est impossible. Je vais essayer d'avoir plein de clients. Mon but, en tout cas, c'est de gagner le cash prize pour ouvrir mon cabinet de psychologie sur Snap. Je pense que c'est l'avenir. Je pense que me faire voir médiatiquement comme ça, je vais avoir plein de clients. J'ai mis 6 XP, ça va ? Ça devrait être bien. Ça va, Hervé ? Point de compétence. J'ai surtout mis en vitesse. J'ai mis 6 en vitesse. J'ai mis 4 en apnée et endurance. Et j'ai mis 3 en force. J'aime trop ça, Chachou. Merci, Adiskely. Ouais, c'est du RP. On est là pour s'amuser, les gars. Ouais, mercredi, jeudi, vendredi, Fanny. Oui, ça va, Hervé ? J'ai trop hâte aussi. En vrai, j'ai trop hâte de voir ce qu'ils ont prévu. J'avais entendu un peu sur le live d'Amine, ils disaient qu'il y avait plein de trucs prévus, des surprises et tout. Je suis trop curieuse. Mais l'épreuve... Alors moi, il faut que je vous dise, j'ai très peu regardé Koh-Lanta la dernière fois que j'ai regardé Koh-Lanta. Genre, je vais avoir 18 ans, ça date. Et je sais même pas comment ça a évolué. Est-ce que c'est les mêmes épreuves qu'il y a 10 ans ? Vraiment, ça date ! Genre, l'épreuve des potos, mais jamais de la vie, mon perso va tenir ? Je pense que tu vas te faire éliminer en premier. Eh, on sait pas, hein. Il y a un risque, il y a un risque, vraiment. Je crois en toi. Eh, on va donner le max. On va faire ce qu'on peut, OK ? C'est vrai que je regarde un peu. J'avais vu... Je vois souvent Koh-Lanta en hashtag sur Twitter, mais je regarde pas du tout. Et apparemment, c'est marrant, quand même. Mais il n'y a pas plein de bails de triches ? Oh, vous avez fait une prédiction. Élimination. Est-ce que Stéphanie Leleu se fait éliminer ce soir ? Bah, rip vos points, force. Le perso de là qu'il a l'air hilarant. J'ai trop hâte de voir les autres. Je vais tout donner, OK ? Je vais tout donner. Après, je suis surtout là pour cette aventure sociale. Je suis là pour avoir un max de clients. Si je peux réussir à choper des rations de riz ou des rations de pain en faisant des séances, on est là. Non, c'est Banger. On en avait de Koh-Lanta quand ça parlait des triches. Mais je crois qu'il y avait eu fou le triche à un moment. Sur Amazon, je cherche où ? Amazon, le fauteuil. Oui, les persos de l'inquiéterra. J'ai trop hâte de voir. Sur mon casque, c'est moi. Les traîtres, j'ai pas regardé non plus. Il faudrait que je mate. Ils mangent leurs meilleurs pains en chocolat. Ah, les bâtards. Et quand ils arrivent, je me suis toujours demandé, quand ils arrivent sur Koh-Lanta, ils ont le droit d'amener des affaires à eux ? Ou tout est fourni par la prod ? Stéphanie Leleux, psychologue, ne vient que pour l'argent et surtout augmenter ses contacts dans son cabinet. Exactement ! Et peut-être qu'il y a une autre raison pour laquelle elle vient, mais je peux pas vous le dire. J'ai la chance que ma fiche personnage n'ait pas été lue. Donc je vais pouvoir vous garder un peu la surprise. C'est un peu drôle. Et si jamais je suis éliminée, avant que vous le découvriez, je vous le dirai. Promis. Non, il peut prendre le strict minimum. Ah, il peut prendre quand même quelques trucs. Ouais, le nécessaire, quoi. Ok. Ah bon ? Il y a Jean Lassalle dans les traîtres ? Quoi ? Je regarde, je suis curieuse. Je suis trop curieuse. Il y en a un, il était venu en mocassin. Il est venu pour Flex. C'est le minimum, Hervé. C'est Amine, Lolly et toute son équipe. Franchement, ils ont géré. Hop. Ah, ça va bientôt se relancer. Ça arrive bientôt. Attendez, vous savez quoi ? Je vous mets en pause vite fait. Je vais aller me chercher un truc à boire. Allez chercher un truc à boire avant que ça commence. J'arrive, j'arrive. inquiet. Oui, re ! Attendez, je me verse un truc. et Séphie m'a dit apparemment ma fiche elle a été lue en live donc peut-être je peux vous leak ma fiche vu que ça a été lu. Attendez hop j'arrive. Ça a été lu oui ? Vas-y je vais vous raconter alors. En gros vous ne le spoilez pas après je vous fais confiance de toute façon ça a été lu donc vous savez. En gros Stéphanie Lele a 30 ans et il se peut qu'elle soit un petit peu naze un peu stupide elle a raté quatre fois son diplôme en psychologie en réalité et elle est comportementaliste animalier mais elle a toujours voulu être psychologue mais du coup elle le fait avec les animaux et donc son but c'est de mentir aux participants et de faire croire aux gens qu'elle est psychologue de ouf alors qu'en réalité pas du tout elle veut ouvrir un cabinet sur snap et elle veut prouver à la France entière qu'elle est réellement psychologue et que ces putains de profs de merde qui lui ont pas donné son diplôme et ben en fait c'est des grosses merdes parce qu'elle est capable de le faire et mon rp mais donc le but c'est que personne ne capte que je suis comportementaliste animalier mais en réalité je ne sais pas du tout gérer les humains j'ai tout raté par contre il y a des animaux à gérer les gars mais il faut pas que je me enfin faut pas que je leak parce que s'ils savent que je suis comportementaliste animalier ils m'entraiment mais t'es pas psy ? ma gourde est verte oui ouais je vois dans du transparent oh attendez je pense que ça peut être drôle ok le serveur arrive bientôt de serveur is arriving dès que c'est bon je lance ouais j'ai créé mon perso tout le monde fait son propre perso c'est trop bien bon j'attends de voir dès que ça relance la coque de téléphone hop là je l'ai acheté je l'ai acheté dans un magasin dans mon centre-co à côté des cas drama à conseiller celebrity happiness happiness c'est un truc un peu zombie mais c'est trop bien et true love même si des gens n'aiment pas trop c'est un webtoon à la base c'est trop bien j'attends de voir dès qu'ils relancent je sais pas Manoui je pense pas comment t'as fait pour avoir vu cette idée ? et bah écoutez il était 4 heures du matin je cherchais comment faire mon perso j'étais en mode qu'est ce que je peux faire de rigolo qu'est ce qui fait un peu rire et je me suis dit ok quelles sont les qualités qui peuvent être marrantes je me suis dit vas-y j'ai envie d'un perso un peu à l'écoute mais un peu concon et je me suis dit elle vient un psy qui a raté sa vocation et qui ment il est où ses filles ouais ça a été invoqué par le chat true beauty pas true love true beauty oui je suis bête tu vas baisser le fond vert là je vais péter un câble t'sais qu'on te voit pas t'es flouté par le tchat non faut que je regarde la fafarie t'es shy ouais je suis shy t'es vraiment en mode uuuh non j'ai pété un câble j'ai vraiment pété un câble est-ce que tu penses rose ? rose t'es shy c'est comme c'est un petit chat ça ouais je suis une psy de chicha on me l'a conseillé chachou de quoi ? chaque consultation un tiramisu gratuit n'hésitez pas mon cabinet est le meilleur qu'est-ce que fait ses filles d'air à fond vert il est shy merci beaucoup Vincent bon bah en attendant que ça lance j'ai trop hâte de lancer les gars j'ai tellement hâte que ça lance je vous jure j'ai trop hâte de voir ce qu'ils ont fait l'île et tout comment ça va se passer comment ça se passe pour la bouffe est-ce qu'on va partir en expédition mon rêve c'est juste de partir en expédition dans la forêt en plus je me dis en étant psy enfin psy je vais pouvoir capter les affinités des gens tous les secrets et je vous ai pas dit enfin certains le savent du coup je l'ai dit au début mais les défauts de mon perso c'est qu'elle est maladroite et elle aime trop et elle raconte trop les ragots et du coup bah le secret médical on y est pas trop donc ça veut dire que je vais pouvoir savoir tous les petits secrets ils vont venir en consultation là mmm miam 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 ça va être trop bien vous aurez des redifs vous inquiétez pas redifs sur youtube et best of si jamais vous avez flemme de vous taper 4h de redifs vous les aurez sur la chaîne best of j'avoue qu'on est encore en rp gossip on dirait gossip crossing à deux doigts de mettre xo xo dans le sable on est en mode shippie mon collier je l'ai acheté c'est une une créatrice c'est une petite créatrice je l'ai kiffé de la seconde main je sais plus non faut vraiment que je vous retrouve je vous retrouverai ça je crois que je l'ai dans mes dm insta c'est bon c'est good ça relance let's go let's go manifesting oh mais le fond vert oh j'ai trop hâte oh j'ai trop hâte ça va être trop bien ok c'est en train de lancer c'est en train de se download toucher votre nez oui mon micro c'est un choueur et en fait je l'ai acheté sur un site ce qui te permet de custom oh let's go ça y est allez télécharge tout on est à 50% salut Anto bien sûr je vais faire une dédicace à Soso Soso Anto veut te dire que t'es la plus belle t'es la femme de sa life et vive swagman ah non ça relance pas les gars ça relance pas ça vient de bug non non ça a bug les gars ça relance pas encore et je vois je vois dans le discord ils ont dit c'est pas encore relancé écoutez en attendant on se met là je ne serai pas à son niveau Crazy Zeiko merci Dazé Amin je pense son rôle c'est un peu Denis Brungard non je pense que c'est pour ça si vous voyez Amin de connecter c'est que il est admin donc il peut se connecter là on n'a pas encore on peut pas encore je pense qu'ils sont en train de faire des réglages normal soyons soyons patients je pense que ça va être trop bien mais moi je vais je vais trop savoir qui j'ai dans mon équipe en plus il y a plein de gens que je connais pas dans les streamers et streamuses donc je suis trop contente je vais pouvoir rencontrer plein de gens en vrai je pense que c'est trop bien le RP pour ça GTRP et tout comme ça je vais pouvoir rencontrer des gens et comme on est censé ne pas être potes personne ne se connait on va pouvoir se parler ça tue ouais la gourde on va pas très loin avec ça je crois pas que ce soit bon encore là je suis sur le discord ils ont pas encore lancé ils ont lancé ces filles ? non moi ça a bugué ouais j'essaye hop ok on va voir on va voir on va voir on croise les doigts on croise les doigts oh 90% tout à l'heure ça m'a fait crash let's go ok techniquement hop ils m'ont juste pas rien c'est bon let's go ah j'ai trop peur ok j'espère que tu vas m'accepter comme ça augmente le volume ton micro sale con écoute tu viens d'où ? moi je viens d'où ? je viens de ça non la bretèche c'est quoi ça ? c'est la ville d'où je viens quoi je suis livre t'as un vrai nom ? oh non non moi je suis contrôleur RATP moi j'ai contrôleur RATP moi c'est toi et son tes potes qui me mettent des amendes alors que vous avez l'air trop tard on est bon on met des amendes moi putain t'es ce genre de mec c'est quoi ton prénom ? mais c'est qui qui a une valise là ? Douglas je m'entends bien c'est à vous la valise là ? bonjour monsieur bonjour la valise c'est très belle chevelure c'est très belle chevelure c'est ma collection de maquettes merci ah vous êtes maquettiste ? je parle pas à toi je parle au gars avec la valise ah d'accord n'hésitez pas à aller maqueter ailleurs ouais c'est bon c'est bon du coup c'est Jack Sparrow ? c'est Spardouk Spardouk ah Spardouk vous n'aimez pas les maquettes ? j'adore mais là c'est une valise c'est pas une maquette en vrai si tu peux monter un chouet encore ton micro ce serait incroyable non vous collectionnez des maquettes de quoi ? je vois pas de quel micro tu parles à quel micro tu parles exactement vous voulez pas me parler de vos maquettes tu peux encore commenter ton micro c'est bon vous collectionnez des maquettes de quoi monsieur ? en allumettes des maquettes en allumettes et vous les faites vous même ? exactement mon plus connu la tour Eiffel 345 522 allumettes d'accord et vous pensez qu'on va les utiliser ? oh ça serait bien pour le feu c'est une très bonne idée vous avez bien fait non non pas pour le feu c'est une très très bonne idée bravo vraiment félicitations d'être là bravo vous avez des lags ? c'est bon là ? tu sais quoi là c'est l'épreuve la prochaine fois c'est Amanda ok moi je suis livreur UPS les frères t'es livreur ? ok tu vas pas lire la victoire ? je rigole si tu veux je peux tirer mon Snapchat ? oh la vache comment c'est possible ? c'est ici ? c'est bon ? les caméras ? les caméras ? non c'est bon ça la gagne pour gagner le but c'est pas bon moi je vous dis je veux gagner c'est Twitch ? eh caméra voilà ? ah tu veux gagner ? c'est prêt ? ah voilà ? moi je suis pas là pour gagner ? voilà pour la caméra mais si tu vois tu peux pas gagner parce que tu te rabats pas écoute moi dans la vie on est jamais seul c'est une belle caméra ça non ? très blanc en tout cas on peut pas gagner une seule voilà peut-être qu'à un moment on mouche de sa gagne je vais te voir un peu la caméra vous suivez vous suivez ok 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 zoomez dézoomez vous pouvez faire un travelling sur moi ? super 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 allez-y allez-y là vous avez des bons plans je pense pour le trailer merci beaucoup les caméras les caméras mes amis regardez également j'ai oublié de vous dire excusez-moi monsieur Narine j'aimerais parler à la caméra alors moi il y a une caméra il y a une caméra madame bonjour oui en effet bonjour à tous bonjour la France je suis donc psychologue je m'appelle Stéphanie Lele et je suis là pour vous montrer mon premier patient mon premier patient qui est donc monsieur Narine monsieur Narine et monsieur Mucus qui sont mes premiers patients je suis psychologue renommé voilà voilà vous pouvez parler à la caméra monsieur Mucus et je suis un homme autoritaire en effet et ensemble nous avons travaillé sur la théorie du chewing-gum qui est une théorie que j'ai inventée moi docteur en psychologie évitez alors je croyais que c'était un secret médical comment ça c'est le secret médical je connais pas désolé donc nous avons inventé la théorie du chewing-gum je vous en parlerai un petit peu plus tout au long de l'aventure n'hésitez pas à m'appeler Stéphanie Lele et j'ouvrirai bientôt mon cabinet sur Snap merci à vous revenez par là revenez par là veuillez me voler je vous ai permis de parler de mon mucus comme ça je ne parle pas de vos mucus là vous parlez du mucus comme ça j'ai le droit de parler de vos poches au moins c'est inadmissible c'est inadmissible c'est inadmissible pensez rose monsieur Narine pensez rose vous venez d'où ? non 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 rose pensez à maman rose vous êtes dissipé c'est tout pour l'été parce que moi ça me fait penser l'été c'est bien mieux drama problème oh ici il va y avoir besoin de moi je le sens je pense que justement t'es le destin je pense pour toi salut les caméras salut moi c'est Buddy je suis sergiant salut enchanté mais ça c'est les mecs qui frottent ouais ouais Lil a besoin de moi les gars c'est des potes à ouf je vous servis et toi tu as fait une présentation aux caméras j'ai déjà fait ma présentation et ma publicité évidemment je suis psychologue n'hésitez pas si vous avez besoin de parler j'ai également inventé la théorie du chewing-gum rose n'hésitez pas est-ce que tu peux nous parler de la théorie du chewing-gum rose s'il te plaît ça m'intéresse très bien asseyez-vous asseyez-vous ah oui d'accord je m'asseoir et vous plus bas très bien oui je suis assis si je vous dis oui chewing-gum c'est pas grave vous avez besoin de visualiser fermez les yeux ah d'accord oui pensez à une forme très bien quelle est cette forme c'est un carré mais plutôt rectangulaire en fait il n'est pas très carré le carré en fait d'accord très bien très bien ensuite quelle couleur quelle couleur cette forme il est rouge il est rouge plutôt rouge vous pensez souvent à la colère à votre père vous avez des problèmes dans votre enfance avec votre père non avec mon petit frère il est mort ah c'est pour ça il est en colère ah bah c'est pour ça c'est le chewing-gum ok vous allez mâcher cette colère mâcher le chewing-gum mâcher le mâcher le mâcher vous mâchez plus fort très bien vous avez mâché la colère vous avez mâché votre petit frère vous allez mieux hop un deux trois et vous êtes détendu ah ouais ah ouais d'accord ok et en fait c'est ça que vous faites en fait et oui je détends les gens ah d'accord c'est super gentil de me détendre en tout cas avec plaisir n'hésitez pas ça fera sûrement une portion de riz quand on arrivera sur l'île merci beaucoup je fais un peu d'hypnose c'est dingue comme dès qu'il y a des caméras t'as envie d'être devant tous les hommes sont atteints un jour ou un autre de ce problème là on appelle ça une calvitie attention c'est un pays non ? oui 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 c'est très mexant il vous a pas frappé monsieur ? vous saviez d'ailleurs que 88% des hommes sont touchés par la calvitie ? elle a disparu elle a disparu c'est exactement dans l'autre c'est pour ça que les gens vont là-bas pour en équiper salut à tous salut bonjour 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 ça va ou quoi ? ça va et toi ? ça va tranquillement on peut se tutoyer je pense on va passer sûrement un long moment ensemble ah oui ça dépend c'est pas ton signe astro ? mon signe c'est le cancer ah oui ouais ah c'est pas bien ? c'est pas bien ? je pense que t'as pensé à ramener des mouchons parce qu'on les connait les cancers ils sont un peu un peu sensibles alors attention madame ça c'est encore une fois catégorifié des gens mais vous êtes horoscopiste ? que 30% des gens sont catégorifiés ouais c'est vrai c'est vrai mais c'est pas en vrai quand on lit un truc c'est pas la même pour tout le monde alors si je dis le truc scorpion je me dis oui en effet je suis psychologue et c'est un effet barnum ah oui c'est ça un effet barnum oui voilà exactement et vous êtes quel signe astrologique ? moi c'est Hessen et toi ? moi ? oui vous ? bien évidemment et vous ? scorpion également non c'est pas possible scorpion c'est un peu vicieux manipulateur absolument pas c'est fait pour vivre sur le sable ok ok et donc on est bien très bien vous faites quoi dans la vie ? oh les bots elles sont imposantes quand même oui c'est vrai c'est des pâtes bottes mais là franchement j'aimerais pas prendre un coup avec ces bots ce sont des faux sprada je peux le détecter vous êtes expert en mode ? oui alors non je suis surtout expert en aliexpress elle donne combien de stats ces bots ? je peux pas en fait euh bah moins deux du coup en rapidité ah ok ok vous êtes plutôt forte et endurante quoi avec du coup vous faites quoi dans la vie monsieur le dégarni ? alors attendez monsieur vous êtes en train de parler de mes follicules encore ? de votre quoi ? de mes follicules ah euh non 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 je voulais savoir vous faisiez quoi dans la vie ? je suis plutôt zoologue et à part le temps je suis gumologiste gumologiste ? gumologiste je vous permets pas pardon gumologiste c'est quoi gumologiste ? alors c'est très simple on me le demande très souvent il s'agit de mâcher des chewing-gums toute la journée et de noter ces chewing-gums entre 1 et 10 comment il a trouvé ce métier ? vous avez pas dit parce qu'il y en aura pas là du coup est-ce que vous prenez en compte également la croche sous la table quand vous le... non on prend enconche tout ce qui est mastication goût durée du goût et ensuite on donne une note sur 10 vous faites même pas des bulles avec ? alors bien sûr on peut faire des bulles mais ça c'est un autre type d'expertise dans ce milieu il y a différentes branches dans le chewing-gum et vous vous faites quoi ? vous êtes psychologue vous vous êtes gumologiste du coup et cryptozoologiste et vous au milieu vous faites quoi ? avec les grosses boîtes ? esthéticienne ? ok c'est intéressant c'est intéressant et vous faites quoi monsieur ? alors moi je m'appelle Habib je suis coach sportif spécialisé dans le fitness donc ce que je fais c'est qu'en général je vais chez les gens je leur apprends certains mouvements et je suis leur progression j'ai aussi un peu appris de certains amis diététiciens donc tout ce qui est nutrition etc je m'y connais pas mal et donc voilà et bien écoutez c'est fort intéressant voilà c'est très très bon sur cette île je sais pas je sais pas parce que la survie et vous savez le fitness c'est pas forcément relié vous savez des fois ouais sur certaines épreuves peut-être physiques je vais peut-être avoir un atout mais je pense que tout le monde est un peu physique ici tout le monde a dû faire une belle préparation donc on verra on verra on verra sur le terrain oui oui mais si vous avez besoin le matin si jamais on se retrouve dans le même groupe ou quoi de petits gestes pour bien circuler le sang etc et bien je pourrais vous aider histoire de tenir le plus longtemps dans l'émission avec grand plaisir très très bonne idée il n'y a pas de problème voilà donc n'hésitez pas franchement mais la préparation a commencé déjà qu'est-ce qu'il se passe je voulais taper ton épaule mais ah ok je crois qu'il va se calmer courez 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 ça commence courez je cours plus vite que toi cours oh la vache me dites pas il va falloir que je j'ai un bateau on monte dedans oh ça tue sa mère en répréparation on monte dedans on monte dedans oh les bateaux incroyable bonjour monsieur le pilote bonjour monsieur je monte sur le bateau bonjour monsieur allez-y monte monte je monte il fut un temps j'étais avec mon oncle qui était marin je connais bien les bateaux alors j'arrive j'ai du mal à attraper la bouée j'arrive vous allez voir très à droite je suis un peu maladroite dans la vie moi je comprends je comprends tu t'appelles comment je m'appelle Stéphanie tu t'appelles comment moi c'est Jack enchanté Jack j'adore ton bonjour Stéphanie enchanté c'est le mec devant qui parle c'est ça c'est narine je crois c'est ça narine mecus narine narine comme une narine alors monsieur sachez que je me suis fait bolos toute mon enfance pour ce prénom d'accord donc je ne vous permets pas maintenant que je suis adulte je ne me permettrai pas de me faire de nouveau bolos narine narine pensez rose pensez rose alors et ça c'est Stéphanie qui a déjà commencé son cours de psychologie avec moi effectivement elle travaille très bien je la recommande n'hésitez pas Jack si vous avez besoin je suis psychologue et j'aide également dans les relations amoureuses vous pouvez m'appeler docteur love en parlant dans les relations amoureuses j'aimerais vraiment trouver quelqu'un moi sur cette île c'est vrai bah écoutez si on se retrouve dans les mêmes équipes je peux vous aider mais il n'y a pas que quelqu'un enfin moi plus vous savez plus personne je sais très bien et c'est quoi vos types attention dans l'eau les gars dans l'eau moi j'ai pas de style en particulier moi je cherche juste une personne qui soit soit à l'écoute et qui est vraiment comment dire un gros coeur quoi un très gros coeur un très gros coeur très très gros coeur d'accord très très gros coeur très bien très bien je note avec un atout de taille dans l'amour et que la personne soit vivante de préférence en effet ça aide l'humain quelqu'un se noie en dessous là non il y en a qui se noie en bas là il y en a qui se noie en bas je crois non on va y aller quelqu'un va se prendre le moteur là c'est parti c'est parti mais je il va falloir aller le chercher Jack Jack oh la vache il part au large ça a déjà commencé ah bah est-ce qu'il y a des requins dans ces eaux oui oui je pense qu'il y en a un qui se noie là monter 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 c'est bon c'est bon on a le chisme on a le chisme on a le chisme le chisme le chisme qui part pas c'est le nôtre moi je c'est ouais ouais c'est parti ça me rappelle la ligne 6 ça wouhou wouhou merci Jack j'ai eu ma vie défilée comment vous vous appelez devant vous vous appelez comment Douglas comment j'ai pas entendu Douglas enchanté Douglas bonjour Douglas vous allez bien ça va et vous c'est quoi vos noms aux autres Stéphanie moi c'est Narine et derrière c'est Jack Narine vous en avez des crocs oui Narine comme nique tes mères gentille ça comme nique tes mères mais une amande ou quoi là c'est les personnes qui voient dans le noir ah nique ta lope non nique témérale c'est un système biologique d'une période de 24 heures nique ta mère nique tes mères ah nique tes mères ok ok j'ai pas entendu partout voilà le cycle nique témérale qui est caractérisé par une variation qui se produit dans une période de 24 heures je vais mourir c'est quoi votre métier je suis cryptozoologue zoologue c'est pas sherman plutôt là le métier c'est quoi excusez moi je vais te faire ma thérapie excusez moi monsieur vous aimez baiser les animaux c'est ça ? alors non la cryptozoologie c'est une chasse c'est totalement différent monsieur c'est pas de la zoopubie là c'est des animaux bizarres ouais alors oui certains sont bizarres d'accord ok vous êtes prêts à nager ou pas ? nager ? nager ? comment ça nager ? c'est parti dépêchez-vous non non mais pour de vrai pour de vrai je sais pas nager je rigole hop ça part rejoignez le large bien sûr que ça existe le site mythéméral je suis sûre qu'il a travaillé son perso de fou oh la la c'est le moins ok super intéressant ok super intéressant suivez moi tout le monde suivez moi s'il vous plait allez on va suivre hein Merci, merci, super. Ah bah ouais ouais. Mais il court maintenant ! Oh ça passe vraiment à la télé. J'ai longtemps toi, j'ai plus le droit de parler non ? Ah non, c'est un crâne ! Oh non, non ! Ah non, ça tue ! Il le fait l'air de nid ! Ok, foot corner, allez. Ok, ok. Alors attends, mettez-vous tous en fil ! Y'en a des traînards. Alors ? Vous me collez beaucoup, monsieur ? Alors c'est plus un cercle qu'un fil pour l'instant. Non, il faudrait réussir. Ok, il faut s'envoluer déjà. Il y a un genre de fil, là. Mais il faut une ligne droite ! Excusez-moi ! Combien de fil ? Faut se mettre dans les deux faces ! En vertical ! Faites une ligne horizontale, oui. Horizontale, oui. Alors, attendez, attendez. Horizontale de symétrie axiale ou dénombrale ? Oui, symétrie axiale, dénombrale, oui. Allez, on se met tous côte à côte. Il a des sources, il a des sources, ça les va là-bas. Monsieur, vous me poussez ! Alors, j'ai l'impression que je suis pas dans la ligne. Je vais arracher tes cheveux et je vais me faire un manteau avec. Vous m'attendez tous ! Oula, c'est... Oui ! Oui, on vous entend, monsieur le présentateur ! Oui ! Bonjour, monsieur ! Mais il est en marque, là, non ? Il y a des gens qui sont pas dans la ligne, là. Ça commence à déranger. Vous allez m'écouter, maintenant. Ah, monsieur, vous êtes devant, moi. C'est pas très droit. Monsieur, vous êtes tout seul devant, là. Il faut se mettre dans la ligne. Alors, les caméras sont... Euh... Jack ? Jack Sparrow, mets-toi... Les caméras sont à gauche, hein. Si vous voulez, le meilleur plan, le meilleur profil, c'est à gauche. Eh bien. Moi, je m'en fous des caméras. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que nous... Faisons, là ? S'il vous plaît ? Monsieur ? Euh... Je crois qu'il va nous le dire, hein. Putain, c'est ouf ! On dirait vraiment Amine ! Il est vraiment bien fait ! C'est dingue ! Si vous parlez, on ne vous entend pas, monsieur. Je pense qu'il a fait un malaise, non ? Il y a le vieux, il est lent, là ! Il y a une absence, là ! Oh la vache ! Il aperceint, ou ? Oh là, il y a un candidat... Oh là, il y a un vieux, il galère à marcher ! Oh là ! Ça va pas durer longtemps. Oh merde ! Ah bah, l'élimination ! Ah non, j'ai trop de vie ! C'est bon, vous êtes tous calmes ? Oui ! Oui ! Vous vous écoutez tous ? Oui ! Oui, monsieur ! Présent ! Je vais faire l'appel ! Vous allez dire présent, ok ? Présent ! Ok ! Euh, les deux connards, là ! Vous voulez que je vous jettez à la merde ? Je peux mourir ! Ah mon nom, une belle ambiance ! Quel conne chanson type ! Monsieur Clark Lewis ! Ah ! Je crois qu'on a un retardataire ! Ok ! Il doit y avoir une erreur, hein ! Moi, c'est Tom Lewis ! Mais pourquoi j'ai Clark Lewis ? Et bah, Clark c'est mon frère, mais il est pas du tout vu ici, hein ! Pas du tout ! Mais ils se sont trompés, ils se sont trompés, là ! Il a pris la place de son frère, là ! Qu'est-ce qui me casse la tête ? Ils sont pas pros ! Bon, remets-toi là-bas ! Remets-toi là-bas ! Et euh... Monsieur... Memphis Douglas ! Lui-même ! Le contrôleur ! Un plaisir, monsieur Mathieu ! Ouais, je vais en bas les couilles ! Retourne là-bas ! Ah, ok ! Il est fort, il est fort, lui ! Il est pas très aimable ! Monsieur Buddy Ray ! Ouais, c'est moi ? Ouais, Buddy ! Ok, parfait ! Monsieur Vince Savage ! Où est-ce ? Exprime-toi mieux, s'il te plaît ! D'accord ! Monsieur François Pignon ! Bonsoir, c'est moi ! Oui ! François Pignon ! Ah, le raciste, ok ! Je ne suis pas raciste, monsieur ! Monsieur Jack Spardourgo ! C'est moi ! C'est normal qu'on appelle Lusman ! C'est moi ! Ok, super ! Monsieur Karim Beyda ! Beyda comme la coupe ! Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi ! Je suis là ! Ok ! Ça va la nage ? Ouais ! Ouais ! Monsieur Philippe Salamanca ! Ouais, présent ! Je vais jamais retenir tous les noms ! Quel âge, monsieur ? 58 ans ! Ok ! Monsieur... Madame Stéphanie Lele ? Oui, oui, c'est moi ! Comment ça Lele ? C'est un nom de famille ! Ok, très bien ! Madame Anna Trudeau ! Ouais, c'est moi, présente ! Madame Al-Banana ! Présente ! Monsieur Ousmane Dembele ! Il y a Ousmane Dembele ! Comme c'est bizarre ! C'est moi ! Je connais Ousmane Dembele ! Comme c'est bizarre ! Absolument pas vous ! C'est pas grave ! Si, je m'appelle Ousmane Dembele ! Ah ok, t'as juste le même nom que lui ! Comme c'est bizarre ! Ok, pas de soucis ! Monsieur Abibosh ! C'est moi ! C'est Abibosh ! Ah, celui qui vient de foot corner ! Qu'est-ce que c'est ? Yes, c'est moi ! Waouh ! C'est Eddy d'en t'en t'aime pas ! Allez, vas-y ! Va te remettre en file ! Ok, pardon ! Monsieur Patrick Guendel ! Oui, c'est moi, derrière, juste là ! Oui, bah reste derrière ! Monsieur Jacques Boulon ! J'aimerais trop qu'il me coache ! C'est moi ! Merci Eddy ! C'est qui ? Je te vois pas, exprime-toi plus fort ! C'est moi, je suis là ! Oh, la dégaine de merde, j'ai envie de vomir ! Monsieur Richard Pastel ! Haha, eh oui ! C'est moi ! Le vrai ! Aucun carré ! Monsieur Axel Leray ! Pourquoi il est en boxeur ? Axel Leray ! C'est toi, c'est toi l'ancien ! Axel Leray ! Il a oublié son nom ? Monsieur Axel Leray ! C'est lui, c'est lui ! Bah, pourquoi il répond pas si c'est lui ? Il a peut-être des problèmes d'audition, il faut crier, je crois ! Parlez plus fort, parlez plus fort ! Monsieur Axel Leray ! Oh, la face est accélérée ! J'espère qu'il sera pas dans mon équipe ! Il a beaucoup d'années, lui ! Sans moi qu'il a beaucoup d'années ! Il a de l'expérience ! Il a de l'expérience ! Il a de l'expérience ! Excusez-moi ! Il a mal vie, hein ! J'espère mourir à moi ! J'espère mourir à moi ! Quoi ? Quoi ? T'as rien compris ! Il est en train de mourir, là, les gars ! Prenez soin de lui, s'il vous plaît ! Excusez-moi, j'crois qu'il y a de la poussière qui sache ! J'espère qu'il sera dans mon équipe ! Bon. Monsieur ! Hassan ! Amar ! Encore un ! C'est moi ! C'est moi ! Je peux passer un bonjour au collègue de la RTP ? Allez, vas-y ! Je tiens à passer un petit bonjour à tout le monde ! Merci, monsieur Hassan ! Monsieur Narine Mucus ! C'est moi, bonjour ! Hassan ! Ok, enchantée ! Madame Kamélia Kost ! Oui, oui, c'est moi ! Ravissante ! Madame Victorine Delacour ! Madame Victorine Delacour ! Oui, c'est moi ! Etant noble ! Madame Clara Annette ! Monsieur, il y a beaucoup trop de femmes ! Ma femme va m'en vouloir ! Cara ! Cara, pardon ! Enchantée ! Enchantée ! Alors, est-ce que vous savez sans doute pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Excuse-moi ! Euh, non ! Ok, vous êtes sur l'île des survivants et vous allez tous être des survivants ! Oh ! Ah, bien vu ! Aujourd'hui, je vous propose de changer votre vie, vous avez une vie de plouc, de misérable ! Votre vie est éteinte, vous avez tous des problèmes dans votre vie et vous le savez ! C'est vraiment pas nice ! C'est vraiment pas nice ! Je suis désolé, mais vraiment, quand je parle, je ne demande pas de réponse ! Ce que je dis, c'est des affirmations ! Voilà ! Donc, je viens vous renouveler votre vie ! Vous venez ici pour gagner une grosse somme d'argent et devenir une star, une star du lendemain ! Avoir de gros projets pour pouvoir les réaliser ! Voir si vous voulez refonder une famille ! Certains, j'ai vu vos fiches personnelles, votre femme vous a trompé ! Certains, il y a des décès ! Certains, vous êtes des fils de pute ! Donc, à partir de maintenant, vous allez appuyer sur reset ! Mais il faudra gagner le grand jeu qui est l'île des survivants ! Je vais vous présenter ce qui va se passer ! Vous allez vous scinder en groupe de deux ! Il va y avoir un tirage au sort, il va y avoir deux groupes sur deux îles ! Personne n'a aucun problème ! Ici, vous êtes sur l'île des épreuves ! C'est ici que vous passerez des épreuves dans le futur ! Vous vous expliquerez ce qui va se passer ! Mais ce n'est pas pour maintenant ! Quand vous serez en deux groupes, vous serez chacun sur deux îles, deux plages ! Et vous devrez vivre de manière collective ! Vous devrez être une famille, une équipe ! Et vivre ensemble ! Est-ce que vous savez le faire ? Oui, chef ! 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 Bien sûr ! Vous allez devoir trouver de la bouffe ! Trouver à boire ! Trouver de quoi subsister ! Vous entendre ! Dormir ! Ta gueule vieux ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Tous parler en même temps ! On s'entend plus ! Je ne vais pas supporter... Il va venir dans mon cabinet celui-là ! Oui, pardon ! Pardon ! Excusez-moi Monsieur l'Ancien ! Mais il a l'âge pour jouer lui ! Écoutez-moi ! Il va y avoir, à la fin de chaque journée, un système de vote ! Vous allez devoir voter contre la personne que vous supportez le moins, contre la personne que vous trouvez le plus dangereux, contre la personne qui vous pose des problèmes, et cette personne sortira définitivement de l'aventure ! Tous les soirs, il y aura un système de vote à chaque fin de soirée ! Jusque-là, vous comprenez ? Oui, oui ! Un système de vote pour chaque camp ! Oui, chef ! Oui, oui ! Très bien ! Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça ? Ouais, non, je crois un peu ! Non, j'ai tout noté ! Ok ! Il y a de quoi ramasser plein de choses sur l'île, vous pouvez en faire plein de choses, vous pouvez construire des choses, vous pouvez les récolter avec... Je ne vous en dirai pas plus s'il se cache des choses étranges sur l'île, ça va vous de vous démerder ! Il faut savoir être indépendant ! Si vous êtes désassistés, vous n'allez pas faire long feu ! Je veux des gens qui ont de la harne, je veux des gens malveillants ! Il n'y a pas de bienveillance ici, je veux des gens qui veulent gagner, qui veulent détruire les autres, des hypocrites ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je note ! Un hypocrite ne dit pas qu'il est hypocrite ! Merci ! C'est bien Footcorner ! C'est ce que je voulais entendre ! Ça veut dire que c'est militaire ! Exactement ! Donc, démerdez-vous ! Je répète une... Je vais vous dire une phrase que je dirai qu'une seule fois, c'est important que vous le sachiez ! Eh ! Eh ! Monsieur, il m'a poussé ! On est au collège, là ! On est au collège ! Arrête, pardon ! Je vais péter un câble ! Vous avez le droit de tricher ! Mais... Hein ? Oui, vous avez le droit de tricher ! Mais... Quoi ? Il ne faut pas vous faire prendre pas vu, pas pris ! Si demain, je vous surprends en train de tricher, c'est-à-dire en train d'utiliser... Non, non mais genre, vraiment... Des choses, des objets... Je fais tricher, je vais me faire éliminer direct, les gars ! Quelqu'un, un utilitaire, peu importe, qui ne fait pas partie de la vie de tous les jours, de ce qui se passe sur l'île, qui... Excusez-moi, j'ai des pulsions... Qu'est-ce qu'il a ? Excusez-moi, pourquoi le présentateur ne sait pas aligner trois mots ? Et pourquoi il est plein de sang, le présentateur ? Pourquoi il est plein de sang, le présentateur ? On est dans la merde, en fait ! C'est inquiétable ! Excusez-moi, laissez-moi reprendre ! Laissez-moi reprendre ! Pourquoi vous avez plein de sang sur votre baisse ? Si... Tu es lent, monsieur ! Oui, laissez-moi reprendre ! Laissez-moi reprendre ! Si vous utilisez des choses qui ne font pas partie de l'île, c'est considéré comme de la triche ! Par contre, si vous le faites, et que je ne vous surprends pas, que les caméras ne vous surprennent pas, continuez à votre guise ! Par contre, si je vous surprends, vous sortez définitivement ! On dit pas vu pas pris ! On a éliminé ! On dit pas vu pas pris ! Exactement ! Pas vu pas pris ! On a déjà dit, en fait ! Pas vu pas pris, là, déjà dit, en fait ! Oui, merci ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais il a craqué ! Oui, oui, les gars ! Mais on est dans la merde, en fait ! Je crois, il faut se tourner, je crois ! Il a plein de sang ! Il a plein de sang sur son gilet ! Je vais parler ici ! Vous avez fait un showcase, monsieur ? Oui, c'est ça ! Salut à tous ! Ah ouais, ça aurait été mieux depuis le début, non ? Oui, 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 c'est ça ! Demain, j'ai pas été le crade ! C'était, ouais, c'était plus... C'était fait exprès, quoi ! Ouais, ouais ! Oh, il y a un coffre ! T'as vu ? Regarde le coffre ! C'est le coffre de mon cœur ! Il a fait un AVC, je crois ! Vous allez bien ? Il faut parler ! Monsieur ? On est dans la merde ! C'est bon, c'est bon, vous m'entendez ? Allez, super ! Faites attention quand vous baladez sur l'île ! Il y a des choses étranges qui peuvent s'y balader, il peut y avoir des maladies, des choses, je vous en dis pas plus, faites attention à vous ! Le tout, quand vous baladez sur l'île, c'est de bien gérer votre énergie, parce qu'il y a des épreuves. Il y a deux épreuves par soir, une épreuve collective et une épreuve individuelle. L'épreuve collective des deux camps, elle servira à gagner un cadeau qui changera chaque jour, et l'épreuve individuelle, elle servira à gagner une invincibilité pour un seul candidat. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi, j'ai des questions. Je commence, tu commences. Tu commences, tu peux aller. Ok, merci. En fait, vous avez dit plus tôt qu'il faudrait récolter des choses, construire des choses, etc. Mais du coup, comme on est sur une île et qu'on respecte la nature, est-ce qu'on peut abattre les arbres ou pas ? Tu m'as touché le fion ! Parce que là, c'est deux choses différentes. Tu fais quoi, là ? Vous allez venir dans mon cabinet, monsieur Jack. C'est deux choses différentes. Non, mais c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je peux terminer ta question de manière claire. Donc, je disais, est-ce qu'on peut abattre les arbres ? Il prend son S, là. Ou pas ? Vas-y, dis-moi. Vas-y, vas-y. Il faut répondre à la question, en gros. Ouais, répondre maintenant. Il faut répondre, monsieur, là. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Des arbres. Je pense que je ferais des arabes. Les arabes ? Comme ça, les arabes ? Vous êtes raciste, monsieur le présentateur ? Vous êtes raciste, monsieur. C'est pas un problème, ça, par contre. Mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi une fille se fait soulever, là ? J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Bon, les amis, j'enchaîne. Déjà ? Le soir, du coup, il y a une délibération. Il y a des épreuves. Vous pouvez explorer l'île à votre guise. C'est pour que vous voyez mieux, ma reine. On écoute, s'il vous plaît. On sera très stricts. Lors de la délibération, ayez des arguments. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un sans avoir des arguments. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un par délit de facet juste à votre guise pour je ne sais quelle raison. Et vous voyez très bien de quoi je parle quand je dis ça. Je n'ai pas besoin de m'expliquer très longtemps. Ah oui ? Vous parlez de quoi ? J'ai une question, là. Vous visez quelqu'un ? Vas-y. Comment ça, vous visez quelqu'un ? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est pu, et du coup, on peut le virer pour ça ou pas ? Est-ce qu'on peut virer quelqu'un pour son accent de merde ? De connaître comme ça, là ? Non, mais... Mais c'est un... Non, tu dois avoir des arguments. Tu vis une vie de groupe avec tes coéquipiers. Tu as des arguments contre eux pour sortir quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est inutile. Peut-être que tu ne le supportes pas. Peut-être que tu ne le connais pas trop. Peut-être que tu ne peux pas te le saquer. J'en sais rien. Tu sors des arguments de ton cul. Et tu les sors le jour de la délibération. Quand je dis que tu ne peux pas aller sortir quelqu'un de manière gratuite, vous voyez très bien de quoi je parle. Ne me forcez pas à dire les mots ! Bah si, dites les mots ! On est là ! Dites-le ! Dites-le ! Dites-le ! Dites-le ! Dites-le ! Dites-le ! Il est moche votre gilet. Bah oui, je sais. Je n'ai pas trop les moyens. Mais... Non, c'est que vous ne pouvez pas sortir quelqu'un autre chose que ce que vous êtes ici. J'ai pas compris. Alors... Ça a de grave sens, les gars ! C'est incompréhensible ! C'est très spirituel ! Il a tout dit ! Il a tout dit ! Allez, faites-le ! Vraiment, il a tout dit ! Ok. Vous savez ce qu'on va faire ? Ça va être très simple. Je vais avoir vos cloutations, les gars. Je vais pas en avoir rien à mettre. Non, non, non. Oui, oui, dites-le ! Dites-le ! Allez, Jacques ! Dites-le 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 ! Ok ! Le ! Le ! C'est moi, ça ? Dites-le ! Attends, 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 mais qu'est-ce que j'étais de redéfendre ? Dites-le ! Ok, je vais le dire. Non, mais c'est bon, je vais le dire. Je vais le dire, écoutez bien. Merci, Axel. Là, je vais le dire. Vous pouvez pas... Dites-le ! Bordel, je veux... Dites-le ! Axel, il a rien entendu ! Ah, mais son clapet au lieu, s'il vous plaît, là. Je... j'en peux plus. Vous ne pouvez pas voter contre quelqu'un... Sa putain de gueule de streamer ! Voilà, c'est bon, vous êtes contents, hein ! Ooooooh ! Ooooooh ! C'est honteux, c'est honteux ! J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Mais c'est honteux ! C'est pas un streameur, un streameur ! C'est honteux ! C'est quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, au moment de l'épreuve, il faut être sur la plage. Bah, vous voulez que je... Si t'es en train d'explorer, et qu'après plusieurs rappels, pour cette épreuve, vous n'êtes pas sur la plage, vous ne participez pas... Putain, je me suis mangé un avertissement... Qu'est-ce qu'un rappel, s'il vous plaît, monsieur le présentateur ? Vous prenez un appel pour participer à l'épreuve. Un rappel ? Un rappel ? Un rappel ? Un avertissement, plutôt, non ? Non, mais là, vous faites semblant d'être con ! Vous voulez que vous me cherchez ? Un rappel, on n'a pas de téléphone ! Bon, vous savez quoi ? On va enchaîner... Non, 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 mais vous voulez jouer à ça ? On va enchaîner très rapidement. Ce qui va se passer, il va y avoir deux étapes tout de suite. Vous allez vous présenter, et juste après ça, on va passer direct à la prochaine épreuve, qui va faire en sorte, bah, de vous avantager directement. Donc maintenant, je vais faire l'appel, et vous allez vous présenter en une seule phrase. Vous êtes capable de ça, quand même, c'est pas trop demander. Eh, tu fais l'appel ou le râteau ? Moi, je suis capable ! Allez ! Monsieur Tom Lewis, s'il vous plaît, une présentation en une phrase. Euh, bonjour, je suis fils de banquier. Il est riche, lui, il n'a pas besoin de l'argent. Ok, super. Monsieur Douglas Memphis, présentation en une phrase, s'il te plaît. Bonjour, contrôle, ticket de transport, s'il vous plaît. Ok, original. Monsieur Budirail, présentation en une phrase, s'il vous plaît. Ça, j'en peux dire au rapport. Prestige 2. Ok, pas compris, mais... Monsieur Vince Savage, présentation, s'il te plaît. Vince, SDF, je dors dehors. Monsieur François Pignon, présentation, s'il te plaît. Ok, absent. Monsieur Jacques Spardoug, présentation en une phrase, s'il te plaît. Jacques Spardoug, 31 ans, j'ai un enfant célibataire. Monsieur Karim Beida, présentation en une phrase, s'il te plaît. 57, follow sur Tiktok, s'il vous plaît, les mecs. Monsieur Philippe Salamanca, présentation en une phrase. Philippe, 58 ans, ma femme est morte. Oh, incroyable, ça. Madame Stéphanie en leleu, présentation en une phrase, s'il vous plaît. Leleu ? Stéphanie Leleu, psychologue avec moi, c'est chic chic chic. C'est un connasse. Madame Anna, présentation en une phrase, s'il te plaît. Eh ben, j'espère que vous êtes tous nice, la bande de plouk. Incompris. Madame Anna, nanana, là-bas. Alba, nanana, saltin, banque en chef et reine de la rue. De la rue ? Je suis avec morceaux. Monsieur Ousmane Dembélé, présentation en une phrase, s'il te plaît. Moi, c'est Ousmane Dembélé. Les filles, mon snap, c'est Ous78, hésitez pas à m'ajouter. Ah, c'est du 78, j'ai déjà croisé, je crois. Excusez-moi, monsieur le présentateur, excusez-moi, je suis présent. François Vignon, femme a quitté. Monsieur Aziz Boucher, présentation en une phrase. Mec de cité, simple. Ok, super. Monsieur Patrick Bionel, présentation en une phrase, s'il te plaît. Un trou, c'est un trou. Monsieur Jacques Boulon, présentation en une phrase, s'il te plaît. Je m'appelle Jacques Boulon, je suis fermier et gère du Périgord. Magnifique, efficace. Monsieur Richard Pastel, présentation en une phrase. 40 ans, marié, agent d'influents à Webmedia, anciennement Mixicom qui a fermé à la recherche de talent à manager à 50%. Mais non ! Salut le diant. Bien vous, vous entendrez. J'en ai redressé, mais comme vous. J'en ai redressé fiscalement à Webmedia. Tu vas bien t'entendre avec moi, toi. Oh. Super, il y a déjà des traverses qui se créent. Monsieur Axel Leray. On y est encore pour 10 ans là. Il va répondre après l'autre présentation, je pense. Monsieur Assen Amar, s'il vous plaît. Ouais, Assen, 30 ans, deux enfants, chauffeur RTP. Ça fait plaisir d'être là, les gars. RTP. Monsieur Narine Mucus. Narine Mucus, 38 ans, je fais ça pour mes filles. Ciboulette et feuilles. Super. Oh, c'est tellement joli. C'est pas des prénoms, ça ? Il mange des boulgours, c'est sûr. Oh, la place de merde. Non mais c'est bon, l'ancien, c'est bon. Merci Patrick Purnel. Merci Patrick Purnel. Merci Patrick Purnel. Je pensez rose, Narine. Je pensez rose, Narine. Comme quoi, on est toujours surpris. Pour aider les enfants, fais-le. S'il vous plaît, envoyez-le à l'EHPAD. Voilà. Merci, merci beaucoup. Madame Camélia Coste, présentation à une phrase. Camélia, je suis professeure d'architecture. Madame Victorine Delacour, présentation à une phrase, s'il vous plaît. Victorine, championne du gala de trompette de 2020. Madame Chiara, Annette, présentation à une phrase, s'il vous plaît. Du coup, Chiara, je suis là pour me payer un plus gros fessier. Si vous êtes bélier, c'est pas la peine de me parler. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que je pose une question ? Attendez, je parle... Regarde la prod, si j'ai tout à dispo pour faire vos équipes de merde. Deux secondes, hop. Wesh, ils s'entendent. Est-ce qu'on pourrait me ramener l'objet pour faire les équipes, s'il vous plaît ? Est-ce que t'as à disposition ? Excusez-moi, monsieur le présentateur. Attendez deux secondes, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous laisse entre vous. Je vous laisse discuter un peu. Je reviens. Ça marche. Merci, boss. Merci, patron. Merci, monsieur. Merci, merci. Ça ne sert à rien de le soucier. Ça ne change rien. Je vais faire une somme de 10 secondes. En fait, c'est parce que je veux changer de carrière rapidement. Ça ne sert à rien de le soucier. C'est quoi exactement ? C'est nous. Faut qu'on s'entre-suisse entre eux. Agent d'un crosseur. Hé, Abib. J'entends rien, c'est super. Merci, merci. On va t'enlever, je crois. Ah ouais, c'est aimé. Parce que je pense que tu l'as volé. Non, les copains. Non, je l'ai pas volé. Moi, je gagne bien ma vie, André. Tu gagne bien ma vie ? Ouais, je gagne bien ma vie. Tu fais quoi ? Ouais, ouais, ouais. Je suis sportif. Coup de sportif ! Cette fois-ci, vous allez faire une fil comme au couille. Ah ouais ! Attention ! Mais non, t'es déjà l'axé ! J'ai entendu des étiques psychologues. Direct, direct, gainage, allez. Moi, c'est chez le ball. Je fais des choses comme ça. Ok. Il comme au couille, s'il vous plaît. Ah, vous êtes déjà à mes pieds ? Moi, je connais. Eh là, euh... Les gars, les gars... Moi, je fais un avant-pied, si vous voulez. Ça tire, ça me ressemble. Moi, je prends pas au couille, hein, monsieur. À gauche ! C'est vous qui voulez vous refaire les fesses ? Oh, Ousmane ! T'as dit vers les fesses ? Ah non, bah là, je la fais. Fais pas me répéter au soir ! On s'en fout ! On s'en fout ! Je vous aime bien, même si... Le fermier, c'est euh... Euh... J'ai entendu une voix, moi. Non, ça l'est pas. Eh, vous m'avez doublé, monsieur ! Je suis venu ici pour... Ah ! Eh, Bugs ! Bugs ! Eh, dis-moi ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Tu m'as déjà couché le fion du rat ! Tu m'as déjà couché le fion du rat ! Tu m'as déjà couché le fion du rat ! Tu m'as déjà couché le fion du rat ! Je préfère être tête-à-tête avec toi ! Pas de soucis, pas de soucis, tiens ! Oh ! On va parler ! Non, merde ! J'ai trop... J'ai trop... J'y repoussais plus, les gars ! Après, moi, j'suis pas fermé ! Attasse pas mon pote ! C'est lui, il pousse ! Eh, oh ! Ouais, tout le monde derrière ! Excusez-moi ! Ça pousse, hein ! Eh, c'est parce que ça m'a poussé, Valbo ! Tu veux parler mentaux ou pas ? C'est bon ? Je sais pas ! Je sais pas ! Merci, Papo ! J'ai pas grand-chose à investir, j'ai... Ça a la manque 15 vaches ! Il faut pas défoncer mon regard ! Je comprends rien ! Tu l'entendais, le présentateur ? Non, on entend rien du tout ! Crier ! On entend rien, là, on est d'accord ! On entend rien ! On entend rien ! Crie ! On entend rien ! On entend rien ! Oh, c'est bon la file, en fait ! Tirez une carte dans la boîte sur laquelle il y aura écrit votre équipe ! C'est bon pour vous ? D'accord ! C'est bon pour vous ! C'est bon pour vous ! Merci bien ! Allez, mettez la boîte de la banca ! Tirez votre carte ! Je vais vous convoquer par nom ! Vous savez quoi ? Je vais vous convoquer par nom ! Dans quelle équipe ? En rouge ! Rouge à droite ! Allez, à droite ! Maman, je prends dans le coffre ! C'est quoi, déjà ? Ici, là-bas, à droite ! Super, j'ai compris ! Excusez-moi, monsieur le présentateur, je peux aller à droite ! Nickel, tu gènes pas la caméra, là ! François, François, tu peux pas choisir ! Est-ce que je peux aller à droite ? Mais c'est au hasard, c'est au hasard ! C'est au hasard ! C'est au hasard ! Non, y'a pas de hasard entre la droite et la gauche ! Mais c'est pas cette droite-là ! Ah, merci ! Il a raison ! Il a raison ! J'arrive ! Lewis ! Je stresse plus pour prendre un truc dans le coffre ! Que de faire des épreuves ! Parce qu'il a de l'oseille, c'est pour ça qu'il est là ! Euh, jaune ! Comme son maillot ! Le jaune à gauche ! Il l'avait senti ! Il l'avait senti ! Mais pas là-bas ! C'est là-bas, de l'autre côté, s'il vous plaît ! Ça doit y frotte dans le métro, lui ! Monsieur Douglas Memphis ! Chef, oui, chef ! Allez, dog ! Une carte, s'il vous plaît ! Et vous allez de votre côté ! Oh ! Allez, vous pouvez aller sur votre gauche ! J'ai trop hâte de voir Mathieu ! Monsieur Buddy Ray ! Ouais, c'est moi ! Salut ! J'ai trop hâte ! Salut ! Je crois qu'on est dans la même équipe ! J'espère que vous avez ta gueule ! Allez, à gauche ! C'est un contrôleur avant tout ! Monsieur Buddy Savage ! Oh, Watt, c'est moi ! Oh, Watt, c'est moi ! Oh, Watt ! Bugs ! Oh, Watt, Watt ! La classe ! Ouais ? Tu peux le classe ! Et ouh ! Je vais être avec le papier ! Je te sens ! Je te sens ! Il est trop hâte ! Salut ! Salut ! Tu s'appelle comment ? Oui, tout à fait ! Merci Gim ! Monsieur ! François Pignon ! Ah, pas vraiment ! J'ai fini coach sportif ! Où j'arrive ? Il va revenir les noms ! François ! François ! François ! François ! François ! Il est bourré ce chien ! Il est complètement alcoolisé ! Non, c'est pas ce que vous croyez ! Je pensais à ma femme ! Excusez-moi ! Ah, la pauvre ! Vous allez penser à tes cheveux ! Ouais, l'amour, ça en arrive ! C'est pas nouveau ! Il est timidant ! François Pignon ! C'est droite ou gauche ? À gauche ! Oh ! Tu peux retirer ? Non, désolé ! Je sais que c'est contre nature, mais c'est à gauche ! Monsieur Jacques Spardoug ! J'adore la nature ! Oui, c'est moi ! Là, on a déjà... On enchaîne, on enchaîne ! C'est à gauche ! C'est à gauche ! C'est l'autre gauche ! C'est l'autre gauche ! Je crois qu'il est vraiment allé à droite ! Oh, c'est pignon ! C'est jaune ! C'est jaune ! Donc, je vais chez les jaunes ! Ah là, chez les jaunes ! Chez les jaunes ! J'ai toujours plus du mal avec la gauche ! Pardon ! Monsieur ! Karim Baïda, s'il vous plaît ! On est ensemble ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Apésez vos tensions ! Apésez-les ! Apésez-les ! Monsieur Narine ! Narine ! Pensez rose ! Pensez rose ! Visualisez ! Arine Baïda, tu montes où t'es où ! T'es exclu de ce qu'il-là ! C'est pas moi ! Il est certainement voici ! J'aurais du Capricorne ! Oui, aussi ! C'est jaune ! Ah, les jaunes, à gauche ! Il y en a tellement dans l'équipe jaune qu'on va rentrer dans le conflit comme ça ! Monsieur Philippe Salamanca ! Ok ! C'est pas ! Pardon, excusez-moi ! Ouais, excusez-vous ! Euh... Madame Chiara Annette ! Ça s'appelait comment ? J'ai oublié ! Chiara Annette, il faut y aller, là ! Comment ? Chiara ? Je retiens les noms ! François ? Jack ? Rouge ! Ok, ok ! Ok, vous pouvez y aller ! Euh... Madame Alba Nana ! Il faut que je retienne absolument les noms ! J'ai toujours une mémoire ! Même dans la vraie vie, c'est pareil ! C'est terrible ! Ok ! Merci, c'est gentil ! Donne-moi un thème ! Donne-moi un thème ! Rouge ! Ok ! Madame Stéphanie en lele ! Bonsoir ! Oui, alors c'est Stéphanie lele ! Juste lele ! Après tout, quelle différence ! C'est vrai ! Vous parlez-à-t-il à moi ? Alors, alors, alors ? Monsieur, il m'a touché les fesses ! Allez, en jaune ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai pris ça des Américains, c'est de la drift ! Salut la team ! On a une meuf ! Oh ! Ça fait plaisir ! Steph, on est ensemble ! Let's go ! On est ensemble ! Steph, tu as loupé le couplet de... Enchanté ! Tu t'appelles comment là, le bobob ? Moumouche ! Moi, c'est Moumouche ! C'est moi, oui, c'est moi ! Moumouche ! C'est quoi ton snap, Moumouche ? Moumouche du 57 ! Moumouche du 57 sur TikTok, Moumouche 57 sur Instagram, Moumouche 57 de partout ! Ah ouais, t'es en place, toi, en fait ! En fait, toi, t'es en place ! Et tu chantes, c'est ça ? Ouais, moi, je fais un peu tout, en vrai, ça dépend ! Hier, par exemple, avant d'arriver, j'avais un rendez-vous avec le cartel... Et faut pas le dire, hein, parce que sinon, je risque de mourir ! Attends, au quoi ? Au quoi ? C'est une série, c'est une série ! Regardez, regardez, qu'elles a des cartels ! J'avais rendez-vous avec le cartel, je t'ai dit ! Le cartel ! C'est quoi le nom du cartel ? De Kalir ! Allez, on y va ! Le cartel de Kalir, d'accord ? Est-ce que tu peux me dire de quels membres sont composés le cartel de Kalir, s'il te plaît, juste pour le savoir ? Bah, après, je suis parti en vacances ! J'étais en vacances, là-bas ! Ah, ok, ok ! Moi, j'étais en vacances ! Non, t'inquiète, t'inquiète ! On a des gens d'enjoins, là, dans l'équipe ! Non, non, t'inquiète ! Après, moi, ils me connaissent ! C'est-à-dire que si tu te dis Moumouche, il va rien t'arriver ! Il va rien t'arriver ! Moi, je les connais ! Depuis longtemps ! Ah, du coup ! Et puis, on va aller voir, on leur dit Moumouche, il va rien nous arriver ! Il y a rien qui t'arrive ! Rien du tout, t'es protégé, t'es ta vie ! Tu pourrais m'arranger un rendez-vous avec eux, par exemple ? Bah ouais, on sort de l'émission directement ! Je t'arrange ! Bah ouais, j'ai l'impression ! Et vous, mademoiselle, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Stéphanie Leleu et je suis psychologue, donc n'hésitez pas, si vous avez des traumas à régler, je suis là ! J'ai tellement mal au crâne, je sais pas exactement ce qui m'arrive, il faudrait que je puisse savoir exactement... Eh bien, je sais, je suis docteur, donc n'hésitez pas ! Oh ? Bien sûr, bien sûr ! Et ça vient sûrement de votre enfance, c'est votre père, voilà, ça fera 50€, merci ! Bah, je... Mais si je gagne, je te donne ! Il y aura un contrôle chez vous ! Oui, parfait, vous me payerez les séances ! Il y aura un contrôle ! Il y aura un contrôle ! Il y aura un contrôle ! Narine Mekus ! Ah bah, Narine, comment on se retrouve ? Bonjour ! Mais non, Narine ! Nous parlons pas trop de ce sujet autour de personnages, mais de personnes, mais parlons de ça plus tard ! Il y aura un contrôle ! Mais Narine, t'es avec nous sur le bateau, Narine, non ? Oui, j'étais avec vous, monsieur Jack ! Ouiiii, Narine ! Mais oui, oui, oui ! Mais moi, madame, j'ai cru comprendre que vous étiez psychologue ! Exactement, je suis psychologue ! Vous avez des problèmes avec votre père, votre mère, votre enfance, peut-être ? Il y a énormément de problèmes, ma femme m'a quitté ! D'accord ! Je ne suis qu'un grisâtre personnage et... À moins que rien, j'imagine, oui ! J'ai eu beaucoup de mal à reprendre le cours de la vie ! Le stress, vous avez fait perdre vos cheveux, non ? Non, ça, c'était déjà le cas depuis... avant ma femme ! Ah ça arrive, c'est pour ça qu'elle vous a quitté ? Non, c'est pas vraiment pour ça ! C'est-à-dire, un soir, j'ai invité un copain à la maison, Jean-Patrice Benjamin, un copain du ministère, je travaille au ministère des Finances, je suis comptable ! Et... D'accord ! Je l'ai ramené à la maison et... Il lui a plu ! Moi, c'est... Moi, c'est Nari ! Elle est partie ! Il l'a baisée, quoi ! Ah, donc vous êtes riche ! Je n'en pleurerai pas des termes aussi... C'est dur, mais je pense qu'il y a eu friction, il y a eu frottement ! Ah oui, ça s'est mélangé ! Exactement, mais... Je suis certain que ma femme met mon corps et... Je ne sais pas vraiment ce que... Écoutez, je fais quelque chose de très simple, je fais la thérapie par le chewing-gum. Monsieur Nari n'a eu droit à mes soins et il va beaucoup mieux depuis. On va faire quelque chose ? Oui. Asseyez-vous. Oui. C'est tout à fait normal. Bien par terre, le tube bien par terre. Très bien. Vous allez fermer les yeux ? Et vous allez visualiser un chewing-gum ! Visualisez le chewing-gum ! Visualisez ! Je vois le chewing-gum, je vois ma femme... D'accord, quelle forme le chewing-gum ? Quelle forme ? Non, le chewing-gum d'abord ! Quelle forme ? Le chewing-gum est carré, mais... Il est rond ! Oui, il est carré ! Oh, il est carré, d'accord ! C'est très bien ! Carré ou rond ? D'accord, il est rond ? Il est rond ? Ok, quelle couleur ? J'entends trop de voix autour de moi ! Quelle couleur ? Il est vert ! Concentrez-vous ! Concentrez-vous, vert, vert, très bien ! Vous allez prendre ce chewing-gum dans votre bouche. Tout à fait. C'est votre femme. Prenez votre femme dans la bouche et mâchez-la ! Vous mâchez votre colère. Si, vous mâchez ! Mâchez ! Mâchez plus fort ! Vous mâchez-la ! Ok, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que vous sentez le goût ? Alors, euh... Il sent un goût amer ! En effet, mâchez l'amertume. Mâchez euh... Benjama, Bernard, je ne sais pas qui. Patrice Benjamin, si vous êtes de la planche à voile. Patrice Benjamin de la planche à voile, très bien. Mâchez-le. Plus fort ! Si, vous pouvez. Non, si vous ne mâchez pas Patrice Benjamin, vous ne récupérez jamais votre femme. Vous l'avez mâché ? C'est bon, je l'ai mâché. Vous l'avez su sauter ? Il faut le faire, c'est pour la thérapie. Il fera du bien. Tu sautais. Tu sautais ? Très bien. Non, pas du tout. Très bien. Vous ressentez les énergies qui partent ? Oui, euh... Non, je ne ressens absolument rien, mais... Si vous ne vous inquiétez pas, ça va partir. Libérez, libérez tout, même l'air. Tout ce qu'il y a en vous. Libérez. Et mâchez. Maintenant, vous allez prendre une grande inspiration. Et à chaque fois que vous penserez... Oui, beaucoup. Et à chaque fois que vous penserez à votre femme, vous mâcherez. Et ça partira petit à petit. Voilà, ça fera sûrement 50 euros. N'hésitez pas à me le donner. Déduite votre cash prize à la fin de l'aventure. Merci beaucoup. Mâchez, en tout cas, mâchez. Merci beaucoup. Une salle vraiment pour tout le monde. Et donc, c'est grâce à ça que... Je vais tout donner, de toute façon. Par contre, j'ai tout ça pour gagner. Comme le monstre que j'ai appelé, le Bigfoot n'a jamais dit que c'était réel. Et d'ailleurs, c'est ça que je pense, d'ailleurs, qu'il y a des... Mais ça veut dire quoi, ça ? Je m'appelle Habib, je ne vais pas l'appeler. Vous n'arrivez pas à vous relever, n'est-ce pas ? Oui, des êtres ancestrales. Ou des évêques des mères, par exemple. Je vais essayer de me relever grâce à vos conseils, mais j'ai du mal à croire qu'en mangeant la planche à voile de Patrice Benjamin, je vais récupérer ma femme. Chaque fois que vous drignoterez cette planche à voile, plus vous allez récupérer votre femme. C'est ce qu'elle veut. D'accord. Elle veut un homme de poigne qui sait ce qu'il veut. Et au pire, vous trouverez mieux sur cette île. D'accord. Moi, je veux ma femme, mais d'accord. Merci pour vos conseils. Avec plaisir. Mâchez, en tout cas. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Un pour tous. Simple mangeur de cailloux qui est là-bas. Un pour tous. Tous pour un étonnant. Oui, déjà. Oui, déjà. Oui, déjà. Oui, déjà. Très bien. Vous êtes tous déjà en mode. Oui, déjà. Oui, déjà. Oui, déjà. Incroyable. On a fait des questions. Je vais vous donner du bowling. Attention. Pas de violence. Il n'y a 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 rien. 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 Calmez-vous. Calmez-vous. Un tirez l'air marrant. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Faites-le. Allez-vous ensemble. Ça marche super. Pas de tension. Faites des châteaux de sable. Voilà. Ventez, rône. Ventez. Voilà. Partagez vos jouets. Partagez vos jouets. Calmez-vous. Je t'y suis. Ça va. Allez, serrez-vous la main. Serrez-vous la main. On est en équipe. Allez, allez. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Poutine s'en va aller. Allez, serrez-vous la main. Allez, serrez-vous la main. Allez, serrez-vous la main. Allez. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. C'est bien. C'est bien. C'est bon. Tranquille. Vous aimez trop. Vous êtes trop excités. C'est pas grave. Allez pour la peine. Allez pour la peine. On inspire. On expire. On laisse partir ses chakras. On inspire. On expire. On ne se bat pas. Allez, allez. Tout s'en forme. Tout s'en forme. Oui. Oui. Je suis fatigué là. Vous fatiguez pas trop. Je me sens plus énergique là. Mais voilà. Vous inquiétez pas. Mais plus le temps va avancer. Plus ça va être mieux. Plus ça va être mieux. Non mais non. C'est une préparation. C'est une préparation. On va être fatigué pour après là. Vous écoutez pas. Vous inquiétez pas. Pourquoi tu te mets en slip ? Pourquoi tu te mets en slip là ? Il vaut mieux apprécier la vue. Comment ça mieux apprécier la vue ? T'as le genre de déshabillé du coup ? Parce que j'ai un torse poilu mais elle est jolie tu vois. C'est pour les caméras. Il y avait des caméras. Non mais garde ça tu vois. C'est une émission toute famille. Ils veulent pas avoir ça. Prends le temps. Fais les surprises plus tard. T'inquiète. Il y a des enfants qui regardent. Ok mais on est là pour faire du bus. Déjà il voit ton visage moche là. Il voit aussi. C'est bon c'est bon. Attends excuse-moi. Non vous êtes comme pas. Non vous êtes comme pas. Apésez-vous. Vous êtes amis. Vous êtes amis. Vous êtes amis. Oh la vache. Calmez-vous. En viré. En viré. Je suis psy. Je suis psy. Je prends la situation. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous aussi vous êtes en enseignement ? Non je suis docteur en psychologie. Vous êtes en enseignement en architecture. Oh c'est génial. Vous pourrez faire du beau château des armes. Enlevez cette casquette. Enlevez cette casquette. Enlevez cette casquette. Enlevez cette casquette. Merveilleux. Et qu'est-ce qu'on se fait ? C'est un bonnet. 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 Il pointe très fort. Attendez. Bien mieux. Oui tout à fait oui. Pour faire la psychanalyse et ceux-là, il y a beaucoup de choses à faire ici. Oui, je sais. De toute façon, on apprend toujours aux enfants à se serrer la main, à pouvoir avoir des méthodes nouvelles pour pouvoir aborder le futur. C'est important. Exactement. Ici, je vais essayer d'utiliser la méthode du sable et du chewing gum qui sont de nouvelles méthodes que je suis en train de mettre à l'œuvre. D'où ma présence sur l'île également. Je vois, je vois, je vois. On va essayer de les faire changer un petit peu. On va avoir une cohésion d'équipe. Mais vous allez parler longtemps ? Ce sont des femmes, je ne suis pas des gonzesses. Vous allez parler longtemps, les connasses, là ? C'est pas son problème. Il va y avoir besoin d'un petit peu. Il va y avoir besoin d'un petit peu. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais lui, il a des problèmes de colère. Ça se doit dire du père. Je ne permets pas, monsieur le présentateur. Excusez-moi, Karim. Vous êtes sous tension, monsieur. Parce qu'on a une super équipe, oui. C'est bien super. Vous êtes soudés. C'est ce qu'il fallait. Vous allez devoir être soudés. Maintenant, vous avez votre équipe. Quand est-ce que nous connaissons ? Attends, laisse. Je vais baiser ta femme, toi. Eh, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Eh, eh, eh. Excusez-moi, c'est quand qu'on va sur nos îles, là, pour faire les petites prostructions et de la poche ? Moi, il a bruit, lui. Il a craqué. Vous êtes vieux, monsieur. Vous êtes vieux, monsieur. Il se passe quoi, lui ? Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. Tout est prêt, là. Il faut aller. Monsieur, vous parlez fort, monsieur. Oui, oui, oui. Allez réglez votre problème de tout et revenez, monsieur, s'il vous plaît. Eh, il parle fort, le caméraman. C'est votre équipe définitive. Vous allez devoir gérer avec ça. Faites connaissance comme vous faites. Soyez soudés. Maintenant, on va procéder à déjà la première épreuve qui va commencer dès maintenant. Monsieur Mathieu, j'ai une question. Est-ce qu'on peut virer Michi de l'équipe ? Non, non. Ça fait plaisir d'être avec lui. Ça fait plaisir d'être avec les gens. Regardez. J'ai une question, moi. Est-ce que vous avez une question ? Il y a quelqu'un qui part, c'est vrai ? Non, il n'y a pas de question. Continuez de ne pas avoir de questions. Sinon, je vais vous baiser vos mères. Vous comprenez ce que ça veut dire, baiser vos mères ? Vous respectez les mères. Jacques, tu devrais lui faire un massage. Il n'est vraiment ses tensions. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de suite. Je connais un très bon avocat. C'est moi, il est misogyne, ce fils de plein. Mais lui, il ne veut que baiser vos mères. Je pense qu'il est vraiment... Je pense qu'il est tout. Il a tous les problèmes. Allez, madame. Oui, pour lui, il est tout. C'est un, c'est pas mal. Il sait que ça va buzzer. Je vais te parler en faire une. Je pense qu'on en a tous besoin. Dis-moi, qu'est-ce qu'un buzz ? C'est une coupe de ce buzz. C'est quand on va gagner. C'est Douglas, moi. Ah ouais, Douglas, c'est vrai. C'est quoi, Bruno ? On a déjà arraché-moi, c'est vous plaît. Je vais montrer à tous les gars. Attends. Dès qu'on va aller dans l'île, on va faire une présentation pour savoir un peu les qualités et les capacités de tout le monde, quoi. Ouais, ça me parait nice. On se partagera des rôles. Je pense que si on est unis et qu'on travaille ensemble, on ne perdra aucun membre de cette équipe. En tout cas, c'est mon plan. Alors, ils éliminent des gens tous les jours. Il y a un qui part aujourd'hui. On va perdre des gens, du coup, en fait. Attends, mais ils éliminent dans les deux équipes. Dans les épreuves d'unité, c'est qu'une seule personne qui gagne. C'est pas l'équipe. Voilà. Mais les gars, dans tous les cas, on est une grande famille. Pour moi, on est une grande famille. Sachez que je suis un gagnant. On est une grande famille pour les épreuves. Jusqu'aux éliminations, on est une famille. Après, à voir. Les gars, regardez. On va trouver des surnoms à chacun. Ligne 1. Ligne 2. Ligne 3. Non, non, mais t'inquiète. On va prendre un sonnette. C'est une mauvaise idée. Salut, 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 salut. Vous allez me suivre, maintenant. Il est gentil, maintenant, lui. Vous suivez, monsieur Mizogine, Mathieu. C'est pas la même personne. Il est gentil. Je suis pas gentil. Je dis juste salut. C'est une famille de politesse. Ça y est, il m'a soulevé. Dans la politesse, il est bien anti, dans la fond. Moi, je vous dis, je vais le canner. Et après, il va dire genre... Enfin bref. Tu vas quoi ? Tu vas le canner ? Tu vas canner qui ? Il va canner tellement il fait chaud. C'est ça qu'il disait. Ah ouais, c'est vrai. Une chaleur. C'est vrai qu'il commence à faire chaud. J'ai peut-être commencé à remettre là. C'est les choix à l'in-douze, ouais. Après, il va dire... Après, il va dire... Oui, j'ai vu, il y en a qui sont en doudoune, là. C'est compliqué, non ? Arrêtez cet accent. Faites l'accent belge. Alors ? Il y a un belge dans l'équipe ? Vous savez faire l'accent belge ? Exactement. Il y a peu de belges dans l'équipe. Et j'arrête de Bruxelles une fois. Alors, Jacques ? Il y a trop de belges. J'espère que la balade ne va pas durer trop longtemps. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure... Pas pour le cinéma ! Vous avez vu des choses sympas, François. Vous avez vu des choses sympas, François ? Hum... Alors... Ah, François, vous savez faire quel autre accent ? Il y a une qui a... Je ne sais pas faire d'accent. Je veux juste récupérer ma femme. Arrêtez de me faire faire des accents. Écoutez, si j'entends parler de quoi que ce soit... Je suis à votre service, docteur. Chic, chic, chic. Toujours là. Arrêtez avec votre accent. Comment vous faites un accent ? Bah, et... À partir du moment où vous avez bien un an de presse. Un an de presse pour parler. Bah, en plus, il aurait bien besoin de ça. Croyez-moi. J'en ai entendu des choses. Les gars. On reste là ? Oh merde. Regardez, regardez, je crois que c'est dans l'eau. C'est ça, c'est ça. Par contre, il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'écoute. Vous savez nager ? Les gars, il y a des gens qui sont à l'aise dans l'eau. Ah non, ça va. Ça va. Ok. Ah putain. Je prends souvent des bains, donc ouais, j'aime bien l'eau. Moi, je suis très âgé durant. Voilà quoi, je vais à la salle tous les jours, mais... Moi aussi, je suis chaud, connard. Moi, je vais les ouvrir. On entend les YouTube. Eh, les deux là ! Chut ! Les gars, les rouges avec les rouges, les jaunes avec les jaunes ! Il faut aller là-bas, la team. Regardez comme ils sont lents. Mais là-bas, j'ai un employé de merde qui s'est pas géré, là. Eh ben, on va bien s'entendre. On va gagner, on va gagner. Allez, c'est tout le monde. J'ai un prénom, je m'appelle Habib. Mais après, si vous voulez m'appeler Coach, il n'y a pas de problème. Moi, je t'appelais Coach. Moi, je t'appelle Habib. Coach Habib, sois notre leader. Non, je serai pas forcément le leader, mais j'essaie. Il nous faut un leader. Dans tout groupe, il nous faut un leader. Ok, je me présente. On verra après. On verra après. On verra après. On verra après. Il faut une voix dans tous les cas. Alors moi, dans ma famille, j'ai l'habitude de donner des ordres. Oh, perd ta rue. Je dois faire ta rue. Je suis pas derrière. Je me propose que moi. Arrête de brûler tout le monde. Arrête de brûler tout le monde. Oui, chef. Calmez-vous. Il n'y a pas de problème. Vous êtes monsieur le banquier, c'est ça ? Ouais. Enfin, c'est papa qui est banquier. Il est mort. Il est là-bas, il est là-bas. J'adore. Ah oui, vous avez... T'es au chômage là ? Mais écoutez, ceux qui écoutent pas, tant pis pour lui. Ecoutez, écoutez. Ecoutez ce qui va se passer maintenant. Est-ce que vous voyez la plateforme là-bas ? Ouais. Ouais. Ouah, elle est loin. Il y a exactement deux coffres. Dans ces coffres-là, il y a un coffre avec les bandeaux jaunes et un coffre avec les bandeaux rouges. C'est compris ? Oui. Oui. Vous allez vous mettre en file indienne. Chaque équipe va se mettre en file indienne et vous allez faire un relais. Il y a une personne qui va aller nager jusqu'à la plateforme, chercher son... Ta gueule, ta gueule, tu m'écoutes. Qui va aller chercher son bandeau, qui va revenir ici jusqu'à la ligne et une autre personne va partir en relais, récupérer son bandeau, revenir ici jusqu'à la ligne et vous allez chacun à votre tour récupérer vos bandeaux. Ok. Très cher là, non ? Il y a quelqu'un qui est parti. Monsieur Mathieu, monsieur Mathieu ! Je crois qu'il y a un calard. Il 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 faut connaître l'emplacement de sa source d'eau directement sans avoir à la chercher. Wow ! Il y aurait chacun une île différente avec une source d'eau chacune. Le problème, c'est qu'il faut la trouver sur l'île. Moi, je vous indiquerai directement où est la source d'eau. Parce que là, l'île est quand même assez grande. Elle est grande. Alors, on n'est pas à l'île, on est sur une île déserte là. Ok, super. Intéressant. Donc, mettez-vous en fil. Mettez-vous dans l'ordre que vous voulez. Faites vos stratégies. Il faut penser aux meilleurs nageurs en avant. Qui nage bien ? Les meilleurs nageurs devant, non ? Bah oui, les meilleurs nageurs devant. Peut-être un devant et un à la fin pour rattraper le regard. Moi, j'y vais devant, alors. J'y vais devant, alors. J'suis milieu, moi. Moi, j'y vais en deux. Moi, j'y vais en deux. Moi, j'y vais en deux. Moi, je nage pas très bien, les amis. J'ai pas à me mouiller pour l'équipe. On voit, quand on regarde, je m'en fous. Bien dit, belle blague. Ah, merci, merci. Ok, pour monter sur la plateforme, le chat, c'est F. Et ouvrir le coffre, c'est G. Vous voulez pas vous mettre en face du coffre, plutôt ? T'es en face. T'es en face. Pensez à votre endurance. Pensez à votre endurance. Quand vous nagez, économisez, n'allez pas tout le temps. F pour monter la plateforme ? N'allez pas tout direct, ok ? F pour monter la plateforme ? C'est pour le coffre. Sur la fin, c'est là que vous voulez tout. Sur la fin, pop, 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 pop. Merci. On va gagner, on va gagner. Allez, c'est nous les meilleurs. C'est nous les meilleurs. C'est nous les meilleurs. C'est nous les meilleurs. On est les meilleurs. On est en cohésion. On pense tous rose. On inspire, on expire. Mais on est meilleurs. L'ordre n'a pas trop d'importance en soi. Mais les gars, il y a dix coffres jaunes ? Non, il y a un coffre avec tous les bandanas. Il y a un coffre. Tu prends ton bandeau et tu reviens. Tu prends ton bandeau et tu couds. Mais un mec, ça suffit pour y aller, non ? Voilà, voilà. Ça juste nage, nage, nage. Ne t'inquiète pas pour l'instant. T'occupe pas de la stratégie Douglas, t'inquiète. Vas-y, vas-y, vas-y. Et va prendre ton bandeau, c'est tout. Ça va le faire, ça va le faire. Pour accélérer dans l'eau, j'appuie sur match. Oh. Allez vas-y ! Let's go, 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 go ! Moi, je vais prendre une avance de 50 mètres et après comme ça vous, vous la perdez juste, pas d'accord ? Allez ! Jaune ! Allez ! Il est où ? Bravo ! Allez ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce qu'il fait ? Allez coach ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous m'entendez ? C'est la boîte opposée. Allez pas dans la boîte, ça veut dire que c'est la boîte opposée. Ok, ok. On nage en diagonale. Allez check ! Let's go ! Allez, allez, allez ! On a de la force, bravo ! Du coup, comment je peux accélérer dans le lot ? Je peux pas, je nage, c'est ça ? Bim, Sarah, pas trop fatiguée ? Je vais se tromper de moi, je vais se tromper de moi. On a de l'avance, non ? On a de l'avance, je sens. Ok, ok, je crois qu'on a l'équipé. On peut le faire, on peut le faire, les jeunes. Allez, 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 allez ! Allez, les jeunes ! Tout à l'heure, j'essayais de faire ma, j'ai pas l'impression d'accélérer. On a l'encontent. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est grave, il est grave, il est grave. Mais après, ils sont foulés de bloquer, j'ai l'impression. Allez François, t'es un champion François ! Vas-y, prends-toi ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas grave, c'est pas grave ! On va rattraper, vous inquiétez pas ! Tu veux rattraper quelque chose ainsi ? Écoutez, y'a percourage dans leur équipe, ça devrait être ok pour nous ! On va rattraper, on va rattraper, on va rattraper ! Allez, allez, allez ! Il est long ! Il s'est noyé ! Ce qu'ont le bandeau, mettez-vous de côté, s'il vous plaît ! Allez, 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 bravo ! Ce qu'ont le bandeau, vous mettez pas sur la file ! Allez ! Éloignez-vous s'il vous plaît ! T'inquiète pas, tu peux le faire, t'inquiète pas ! On est une équipe ! C'est pas grave si on a du retard, on peut rattraper ! Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire ! Ils vont faire une erreur ! Les gars, je vais resserrer l'écart, je vais le faire pour nous ! En plus les gars, l'équipe jaune, c'est comme la ligne 1 ! C'est le destin, c'est pas un hasard ! Ça se trouve, le papi va trop vite les gars ! Ouais, effectivement, c'est la ligne 1 ! Allez, 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 bravo ! Allez ! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Vas-y, cours, cours, cours ! Bravo madame ! Bravo madame ! J'ai gagné du temps, j'ai gagné du temps ! Ah, c'est bien, super, c'est bien, super ! Ça va, l'Amérique ! Avancez, avancez un peu ! Je pars donc ! Avance un peu, mon frère ! Avance, Jack ! Jack, avance ! Je sens déjà la soif arriver ! Avancez, avancez, avancez ! Excusez-moi, l'influenceur est dans mon équipe ? Ou le Tik Tok... ... au cœur, je ne sais pas ! Je pense qu'on rattrape, on rattrape ! On rattrape, là, on rattrape ! On rentre, on rentre, d'accord ! Oh, je suis désolée d'avance, espace pour monter ! Un pour le coffre ! Mais qu'est-ce qu'il y aura un contrôle ? Allez ! Pour un contrôle, c'est pas grave ! On sera ensemble au moins pour un truc ! Allez, allez, allez ! Il faut revenir ! Prends ! Prends dans le coffre ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Je sais pas ce qu'il s'il est dans le temps ! Ah, qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi il a sa vie ? Oh, Habib, Habib ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va bien ? Mais tu fais quand même l'aller au top ! En fait, deux ! Et ça va danser un peu vite, moi ! Il a fait un malaise, peut-être, non ? Allez ! Ouais, fais quand même l'aller au top ! Non, mais c'est véhonte, à ce niveau-là ! Non, Seigneur ! Il a fait un malaise ! Non, c'est du tout ! Non, c'est du tout ! Non, il est tombé ! Il est tombé au sol ! Non ! Non, Iniez ! Oh, Seigneur ! Non, Iniez ! Tu peux l'aller ? Tu ouvres la boîte ? C'est quoi ce mot à lui ? Je sais plus ! Je sais plus, c'est quoi ce mot, mais on va faire un souvenir ! Juste t'en prends pas un autre ! Je crois qu'il revient jamais, il va bien ! Je vais voter, moi ! Il s'est passé quoi, là ? Mais il a fait un malaise ! Il fait un malaise ? On peut pas y aller ? On peut pas ? Il va de l'équipe aller ou pas ? Non ! Pas que j'y peux ! Il leur reste combien à passer ? C'est quoi son nom ? Je sais plus ! C'est quoi son nom ? C'est quoi son nom ? On avait gardé ! Quelqu'un se rappelle de son nom ? Non, je sais plus ! C'est quoi ça ? Je sais plus ! Je sais plus ! Douglas ? C'est Douglas ? Non ? Oh là là ! Vous n'êtes pas trop derrière moi, le contrôleur fiscale ! Le couteau dans le dos, ça vous connaît ! Ok, il va mieux ! Il arrive, il revient ! Oh putain ! Il revient pas le couteau dans le dos ! C'est juste le métier ! Ça va aller, ça va aller ! Reste concentré ! Ça peut le faire ! Si on va vite, ça peut le faire ! Putain, je nage mal ! Mais il saigne en lui ! Est-ce qu'il faut mettre le bandana avant de revenir ? Non, tu le mets ici ! Non, pas besoin ! Tu le mets ici ! Tu le mets juste dans ta poche et tu nages vite ! Ok ! Je sais pas ! Je sais pas nager les gars ! Si je pense que je sais nager, je pense Rose ! Je sais nager ! Mais c'est une bonne situation ça ! Je suis en crise d'angoisse ! Je suis en crise d'angoisse ! Je suis en crise d'angoisse ! C'est un peu compliqué ! N'inquiète pas ! Je pense Rose ! Je pense Rose ! Tu peux le faire ! Rose ! Oui je peux le faire ! Tu peux le faire ! Tu seras plein aux as ! Je pense Rose ! Je mâche le chewing gum ! Je le mâche, je le mange ! Ça va mieux ! Quatre chewing gum ? Quatre ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Je suis en crise d'angoisse ! Calme ! Je suis trop bien ! Vas-y tu peux le faire ! Allez Narine ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'ai hyperventilé ! Non mais calme-toi ! Calme-toi ! Respire ! N'oublie pas ! Surtout garde ton endurance ! Ok ? Ne vous fatigue pas ! Respire bien ! Respire ! Je sais pas nager ! La salle-fume-je est d'agenté de bon vent ! N'inquiète pas ma chérie ! Ça va aller ! Ça va aller ! Je pense Rose ! Moi je suis champion d'Aviron ! Ça devrait bien se passer ! Je serai Scrum-Dog le chat ? Mon frère aussi est champion d'Aviron ! Lui il sait pas nager ! Il revient jamais ? Pourquoi ? Le coffre il bug ? espace vous avez raison est-ce que tout va bien là bas Pourquoi il part mais pourquoi il part pourquoi il part Ok 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 je veux prendre celui là elle peut prendre le temps du coup Ayy Ca arrive je me prépare ça arrive Ok j'y vais j'y suis J'y vais je me dois pas pas j'y vais je me dois Allez Qu'est ce que c'est comment je le prends Ok J'arrive Rive 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 Avance c'est terrible avance Pourquoi j'avance pas Pourquoi je suis si lente Mais avance Je vais mourir J'ai tout pris C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà il a pris tous les bandanas Non il n'y a pas que moi C'est pas que moi Mais regardez comme ça Les gars C'est pas grave Je vous jure Je crois que j'ai fait la même erreur J'aime bien être positif et tout C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'ai paniqué T'as pas de bandanas ? J'en ai 3 Ah Stéphanie t'en as pris 3 mais ça a pas Pourquoi ? J'étais solaire je voulais vous les ramener j'ai paniqué C'est pas grave C'est pas grave Comme ça tous ceux qui vont s'en venir Et bah ils vont pouvoir leur donner un bandana Après Stéphanie c'est pas grave C'est pas grave Écoutez écoutez c'est pas grave Merci 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 Dans tous les cas on ira chercher la sorte de dos cette nuit C'est pas grave C'était pas un double bonus On va s'organiser on va faire des équipes On va aller chercher la sorte de dos Et on va aller chercher la sorte de dos Il faut que je cours j'y parventile C'est Stéphanie Stéphanie panique pas Tu peux au moins mettre ton bandana à feu déjà Ah oui c'est vrai On met déjà le sein quand même On a gagné avec le bandana Mais comment ils ont gagné ? Mais non mais Stéphanie T'as pris une demi-heure là-bas C'est pas grave Non c'est pas grave Je veux bien que tu fasses perdre l'équipe Tu prends ton bandana Tu peux pas te plaindre après Je suis désolé de la main droite Non mais Abib Un peu plus loin Oui Je suis pas plein Abib Ok 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 j'arrive pas Non mais c'est parce qu'en gros J'ai vu Stéphanie a pas de bonheur Allez dépêche-toi C'est mon stress Ça va aller ça va aller Pas de problème Douglas Juste que t'as mis une heure là-bas Allez Nathan Ça va se retourner contre toi Je l'ai dit L'équipe jaune c'est quoi ? C'est la ligne 1 C'est la plus belle ligne Y'a personne là-bas Chanteliz et Clemenceau Non Stéphanie Bandana du comptable Les gars c'est pas grave En vrai c'est pas un bonus de fou On trouvera l'audace C'est pas grave Douglas Je sais 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 Ils ont clenché C'est-à-dire que moi je suis amené Oh je suis essayé de serrer Et Clemenceau Ecoutez les gars écoutez De la main dans moi On gagne ensemble Attendez S'il vous plaît S'il vous plaît Les filles et les filles Les filles et les filles Ça marche aussi On est parfait On vient d'essayer un échec C'est dur de Toi m'en parle C'est une galère les gars On n'en prend rien en fait On comprend rien s'il vous plaît Du coup Si vous voulez pas d'entre vous Eh machin Merci Je suis d'accord avec lui Ici vous êtes désordonnés Vous parlez tous en même temps C'est le bordel Va falloir vous organiser Parce que vous allez craquer Je pense que vous allez pas tenir longtemps Ça va pas faire longtemps votre histoire Y'n ou François Monsieur le présentateur C'est noyé Mais François Pourquoi j'ai galère ? Ils sont partis chercher mon bandana. Il y a un combat qui est en train de se passer là-bas ? Il nous manque quelqu'un, oui. Ils sont partis chercher leur bandana. Les restants sont partis chercher leur bandana. Bon, du coup, je vais vous emmener sur votre île en dernier. Vous allez devoir chercher par vous-même votre source d'eau. C'est pas grave, on préfère l'exploration. C'est pas grave. On est là pour. Essayez pour habibocher. Essayez de... Comme toi, Habib. C'est notre coach. Essayez de mettre de l'ordre dans votre équipe en attendant. Eux auront le privilège de découvrir leur île en premier. Et attendez ici en attendant. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Vous êtes nuls, c'est tout. Ah oui, c'est pas grave. On a des problèmes de colère non réglés. On va démarrer. C'est moi ou monsieur Mathieu ? C'est pas grave, on va y arriver. C'est moi, les chiffres charismatiques quand même. Habib, on a confiance en toi. C'est-à-dire qu'on a voté pour ce chef d'équipe ? J'ai pas été convié au vote. Non, mais moi, j'ai pas envie d'être chef. Moi, je suis là juste pour donner des conseils. Il n'y a pas de problème. Coach, je trouve que vous avez vraiment une très bonne énergie. Vous êtes très solaire. Vous seriez un très bon leaser. On fera ça après. On votera, on votera. On procèdera par un vote. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est à qui ? Écoutez-moi, écoutez-moi. Karim, tu m'as ramené mon bordel ? Pour pas que ce soit le bordel ? Ouais. Ouais. Mais c'est pas un bordel ? C'est lui qui l'a. S'il vous plaît, on essaie de parler, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, écoutez-moi. Algotab, tu m'as ramené mon bordel ? Pour pas que ce soit le bordel ? Juste, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous mettre en choucho si jamais vous voulez parler avec une personne ? Parce que sinon, en fait, genre, tout le monde crie dans tous les sens et en fait, on s'entend plus, en vrai. Tu connais le muscle ou pas ? Ouais, c'est le muscle F6, frérot. Le muscle F6. En fait, tu chiotes comme ça, sinon, en fait, ça va être une galère. Si tout le monde se met à crier, c'est une galère. Très bien, très bien. C'est bon, on s'est ramené ? Bon, Stéphanie, il faut donner les autres bandanes à moi, non ? François, pourquoi t'as un costard au bordel ? Alors, c'est pas grave, c'est moi. Alors, je vais me calmer quelque peu. Et je donne les bandanas. Voilà. Ceux qui n'ont pas de bandanas, je crois qu'ils sont là. J'arrive à les donner. Pourquoi quand je clique, ça marche pas ? François, c'est ça, c'est François. Je fais clic droit, je pousse, ça prend pas. Ah, donné. Qui fait un bandana ? Moi, j'en veux bien. Eh ben, tant pis. Moi, j'en veux bien. C'est comment ? C'est Stéphanie. Bah, je te donnerai là-bas. Je vais t'appeler Steph. Tu peux m'appeler Steph. Ouh là là. Je crois qu'il faut qu'on monte. Je te le donne après ? Je vous jure, je clique sur le bouton, ça marche pas. Je vous jure. Il y a un autre bateau, il y a un autre bateau en face, en face. Ah, il y a un autre bateau à gauche. Ah, nickel, nickel. Pardon ? Il y a notre chef d'équipe, il y a notre équipe, il y a là-bas. Oh non. Il y a notre chef d'équipe, il y a notre chef d'équipe, il y a là-bas. Oh merde ! Ah mais c'est notre chef d'équipe, il n'est pas là-bas. Montez sur l'autre bateau, montez sur l'autre bateau. Mais du coup, le chauffeur, c'est... Mais putain ! Hum, ouais. C'est pas agréable, hein. Je veux juste monter sur ce bateau. Oh, c'est bien payé, ça verre. Non, bien payé, ça va chercher dans les 100k, 200k l'année. Ouf, je pense qu'on pose. Non, même pas. Il faudrait que je donne quelques bandanas. Oh, je vous dirai... Oh, pfff. Eh, mais l'eau, elle est... 30k l'année. 30k l'année. Alors, attendez, chat. Pardon ? Pourquoi je n'arrive pas à les données ? Je fais clic-clic. 30k l'année. Et si je le pose... On va vous poser pour 30k. Clic droit, ça marche pas, pourquoi ? Eh, Big D, Big D, Big D, il y a un bateau à gauche, si tu veux t'asseoir dedans, parce que tu vas galérer, là. Ah, merci. J'ai ? Je reste appuyé, je vous jure, je fais clic. Je reste appuyé, ça marche pas. Clic, reste appuyé, non. Clic, reste appuyé, non. Clic, reste appuyé, non. Mais vous, derrière, vous faites quoi dans la ville ? Moi, je suis psychologue, réputée docteur en psychologie, et je suis là pour aider les interactions sociales entre tout le monde, et tout. Une sorte de gauchisse, quoi. Alors, je dirais pas ça comme ça, je suis droitière. Vous êtes droitière. Oui. J'écris de la main droite. Et, euh... Ça gagne bien, hein, votre profession ? Oui, écoutez, c'est pas mal, alors pas assez, j'aimerais ouvrir mon cabinet de psychologie sur Snap, et c'est pour ça que je fais cette émission également. Vous avez songé, hein, l'investure ? Enfin, moi, à la banque Lewis & Lewis, on peut vous proposer des... Ah, vous êtes banquier ? J'ai... C'est papa qui est banquier, mais dans quelques années, je reprends le fait. Papa est un plus de dix ? Oui, bien sûr. Oh, intéressant, intéressant. Ah oui, gros vite ! Oh oui, c'est pas mal, ça a des boules, quoi. Euh, bah, j'hésiterai pas. Si vous avez besoin, euh... Ça dépend des années, vous savez, euh... Coucou, Camille ! Certaines années... Certaines années, elle est moins grosse. Oui, parce que... On va en parler, Camille, et s'il a besoin, je parle de ça également. C'est la capitale de la France, Paname, c'est ça ? Il va au Paname. Oui, c'est ça, on est révolu. Non, non, le Panama... Ah, qu'est-ce que je parlais du Panama, pardon, excusez-moi. Après, ça nous arrive de descendre au Ritz, ça, en effet. C'est une architecture, oui. C'est quel pays ? Le Ritz, c'est le pays du Ritz, c'est là où ils ont créé le Ritz. Allez, c'est de bon... Allez, faut sauter. Non, mais vous nous faites sauter en permanence, non, mais c'est... Oui, oui. Je fais quelques abdos, j'arrive. Je me prépare, je m'échauffe. Eh bien, fortifiez-vous un peu, fortifiez-vous. C'est bon, elle y arrive. Oui, oui, oui. Je vais me noyer. Waouh. Waouh. Non, il a manqué. Tout le monde n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'ils font, les deux roues, là ? Je suis sûr, Camille. Je galère toujours à donner. On doit trouver l'eau, on est déjà désavantagé. En fait, j'arrive pas à le prendre. Je fais G. Je fais G. Et vous prenez votre main, et après, vous pouvez le déployer. Normalement, moi, je peux le déployer. Mais d'abord, il faut monter la tente. Euh... Ok, mais attends. Il y a plus. Il y en a plus, là. Il y en a pas assez. C'est qu'il y en a pas pour tout le monde. Il y en a là-bas, non ? Ok. Il y en a pas beaucoup, ouais. Moi, je vais y arriver. Je vais me poser, je vais les mettre par terre, et ça ira. C'est vraiment nice. C'est bloqué dans le sable ! Ouais, j'ai pour mes besoins, ouais, ouais. Moi, je propose qu'on se regroupe tous. Il n'y a pas de sac de couchage pour tout le monde, donc on va devoir... Euh, est-ce que... Est-ce que vous pouvez... C'est bon ? Merci, merci. Oui, oui, c'est bon. Ah, il y en a, il y en a ici. Pourrais-je avoir un Vandana, s'il vous plaît ? Que ma femme me reconnaisse. Euh, ouais, mais ceux-là, ils sont... Alors, je vais juste m'asseoir un peu et jeter tous mes Vandana. Ah, très bien. Si j'y arrive. J'ai un peu de stress, mes doigts collent. Ok, regardez ici, regardez. Ça arrive. Alors, je prends ma main droite. J'appuie très fort sur ma main droite. Et tu la clisses sur données. Et si je ne récupère rien qui glisse. Est-ce qu'on peut parler à tout le monde, s'il vous plaît ? Venez, 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 s'il vous plaît. Bon, on va faire ça après. Oh. Un. Pourquoi ça n'est pas pris comme un inventaire normal ? Une équipe ? Ah, on est d'ex-suit. Voilà, on n'est pas encore une équipe. Il faudrait peut-être faire un petit peu de team building avant de devenir une équipe. Si, si, on est une équipe, que tu le veuilles ou non, on représente la même couleur et on est tous ensemble dans le même groupe. Donc, on est une équipe, quoi qu'il arrive. La ligne 1. Ouais, la ligne 1, si tu veux. Ok. Les amis, ici, on a du stockage. Donc, tout ce qu'on va pouvoir ramasser sur l'île, on va pouvoir le stocker ici. Et il y a aussi des petites astuces pour construire des objets. J'ai un bug ? Donc, on va avoir besoin de ressources, tout simplement. Donc, on va avoir besoin d'explorer. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à côté. Donc, il va falloir qu'on parte en deux groupes, je pense. Les gars, c'est bug. Je le jure, je fais tout ce qu'on dit. Et en même temps, on récolter un maximum de ressources. Si ça vous va, bien sûr. Les gars, je pense qu'on doit récolter un maximum de ressources. Coach, coach, si tu veux pas d'inconvénient, je pense qu'ils n'ont pas de perdre de temps et qu'on se dispatche rapidement pour les... Oui, il faut qu'on y aille maintenant. Oui, bonne idée. Pour qu'on trouve la source, absolument. On est quatre, quelqu'un vient avec nous et les autres, allez-y. Pause, pause. Moi, je parle d'exploration. J'ai un livre. J'aimerais partir d'exploration. Comment ? Je vais quand on a l'eau parce que ce serait bête de fouiller dans l'île. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il a un livre. J'ai un livre. Un livre de quoi ? Ça nous explique tout pour survivre. Bah, ouais. Bah, lis-le. L'envoi. Il y a plein, plein de pages. Tu l'as trouvé où ? Il l'as trouvé dans le coffre, là. C'était caché. Il ne sait pas lire, les amis. On peut te la prendre si tu veux. Ça peut être important. J'ai l'impression d'être moins lucide. Il faut absolument que je note un maximum d'informations avant que ma mémoire ne me fasse dire. Ok, donne-le à Jack. Au pire, il va lire. Non, mais je pense qu'il faut qu'on parte en exploration. Ouais, il verra le livre. Allez, des groupes de trois, des groupes de trois. Mais si on trouve l'eau, comment on prévient les autres ? Les amis, je pars avec vous. J'aimerais trouver l'eau, être utile. Viens, 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 ramène le temps. Viens avec nous. Vous pensez qu'il y a des animaux sauvages, ici ? Je ne sais pas, mais en fait, il faut chercher du bois. Ouais, mais fais attention s'il n'y a pas des trucs de sauvages. Écoutez-moi, écoutez-moi. Bois, silex et pierre, ok ? Bois, silex, pierre. C'est quoi ce pour faire du pot, ça ? Bois, silex, pierre. Non, en fait, c'est des recettes. En fait, on peut construire genre canne à pêche, feu de camp, etc. Et il faut des ressources. Et le franc-ressource qu'il nous faut, c'est bois, silex, pierre. Ok, ok, ok. Eh, les gars, on se sépare un petit peu. Ah ouais, il y a du bois, ouais. J'ai trouvé du bois, moi, j'ai trouvé du bois. Ok, ok, bravo. J'ai du bois. J'ai l'impression d'avoir 80 balais. Tu sais que je peux taper les arbres ? Bois, silex, pierre. Pierre, 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 pierre. Hop. Bois, 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 silex, pierre. Bois. Non, mais c'est une forêt et je trouve pas de bois. Oh ! Oh ! Ça, il faut que je fasse alt, non ? Je fais pas G. Bref, je peux pas l'ouvrir ni avec alt. Pourquoi je peux pas ramasser avec alt, E ou autre ? Euh ? Non, je vous jure. Ah, c'est tab. Oh ! Oh ! Ok. Ok, merci chat. Ok, du bois. Je vais m'y faire. Tu sais, c'est comme quand t'es sur un nouveau jeu. Oh ! J'ai cru en vorin ? Tiens, je les ai perdus, là, non ? Je suis trop con. J'ai perdu tout le monde. Je vais me perdre ? Je sais pas où ils sont. Je les ai perdus. C'est quoi, ça ? Ah. Ouh là. Alors, je... Je crois que ce bruit, c'est pas les mouches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais peut-être pas m'approcher. Il faut que j'appelle. Jack ! Narine ! Jack Narine ! Jack ! Jack ! Narine ! Ah ! Ah ! Jack Narine ! Où êtes-vous ? Jack ! Narine ! F6. Je vois pas où je... Jack Narine ! Les amis, Jack Narine ! Jack Narine ! Je suis complètement perdue. Jack Narine ! Ah ! Jack Narine ! Narine ! Narine ! Je l'ai perdue. Ah, monsieur Narine ! Monsieur Mucus ? Oui, oui. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être être utile. Dites-moi. Vous êtes expert en animaux bizarres ? Oui. Venez avec moi. Vous avez trouvé un... Un animal bizarre. Un monstre cryptique ? Un crypto-animal, je pense. Je n'ai pas osé l'approcher, je me suis dit que j'allais appeler un expert. Alors, attendez, c'était par là. Il fait des NFT. Alors, il était où ? Il était où ? Il était par là. Vous allez voir, c'est sur un arbre. Et ça fait bzzz, 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 comme une moto, comme une harlée. Ce sont peut-être des abeilles cryptiques. Je pense aussi. Des monstres qui peuvent se dire... Oui, attention, ça peut... Il y a sûrement du poisson dans ces abeilles. Je ne pense pas qu'elles aient disparu. Elles étaient par là. C'était dans cet endroit-là. Comment ai-je pu les perdre ? Il fallait retrouver... Elle faisait bzzz... Oh, attendez. Non. Oh là, ici, ici. Regardez. Je pense que ce sont des abeilles cryptiques. Effectivement. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les approcher maintenant. Vous pensez qu'on peut peut-être réussir à en capturer plus tard ? Alors, généralement, pour faire en sorte de dispatcher les abeilles, il faudrait peut-être leur jeter des objets ou effectivement faire en sorte que les abeilles s'éloignent de leur nid pour qu'on puisse prendre le miel. Ou peut-être même de la sève d'arbre. Nous cherchons aussi de la sève d'arbre, des pieds réaguisés et ce genre de choses pour les différentes constructions. D'accord. Et tout le monde est parti un petit peu dans son coin pour trouver la source, etc. également ? J'ai vu un autre groupe qui a trouvé du bois et également des abeilles. Mais je vous propose à ce qu'on aille sur cette plage. Il y a peut-être quelque chose. Très bonne idée. J'aimerais partir en recherche de la source après. Oui, oui, oui. Parce que là, ça commence... J'ai peur de la nuit. J'ai vraiment peur de la nuit, du froid qui va arriver. Il va falloir effectivement qu'on crée ce camp assez rapidement ou des armes pour se protéger. Vous êtes vraiment expert. Alors oui, mon oncle, quand j'étais en pension, me donnait des cours de scout. J'étais effectivement scout. Ah ! Et vous faisiez des lacets et des nœuds, comme tous les scouts ? Alors non, non, les scouts, c'est pas que des lacets et des nœuds. Vous savez, on survit un petit peu dans la nature. Ah ! Mais pour survivre, il faut aller souvent dans la nature. Vous allez souvent dans la nature, Narine ? Pour chasser les monstres cryptiques qui peuplent cet univers, effectivement, on va souvent dans la nature, oui. Vous avez déjà vu des monstres cryptiques ? Non, malheureusement, uniquement dans les légendes. Mais on ne sait pas. Ce ne sont que des légendes et jamais rien n'a été prouvé. Peut-être que sur cette île, vous allez enfin pouvoir prouver ça. C'est pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas ? Dans les dictons, dans les anciennes légendes de 400 avant j'écris, dans les dictons, dans les légendes des Olmec, oui, apparemment, il y a des choses qui peuplent cette île qui est probablement même, probablement hantée. Hantée ? La nuit, vous voulez dire ? Alors, j'ai très peur. J'ai bien peur que oui. Heureusement que vous êtes avec nous. On n'a plus rien à craindre. Alors, je leur ferai des petites séances. Vraiment merci d'être là, vraiment, vraiment merci. Oui, c'est un plaisir. Je vais enfin pouvoir dire à tout le groupe que vous êtes là pour nous sauver, si des monstres nous attaquent, si des animaux nous attaquent. C'est génial. Et je compte pour vous pour mettre à jour ce groupe car ils ont beaucoup de mal à se souder ensemble. Je vais renforcer la cohésion d'équipe, ne vous inquiétez pas, on va se serrer les couilles. Oui, il va falloir que vous fassiez quelques QCM à remplir. Oui, 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 j'ai prévu, j'ai prévu. On ne trouve rien, là. Il n'y a absolument rien. Comment avez-vous distingué votre bout de bois dans la main ? Eh bien, j'ai trouvé une petite boîte au sol. N'hésitez pas à tabuler quand vous courez, au cas où. Ah, très bien, je note aussi. Mais en effet, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il faudrait qu'on parte plus dans la forêt. À mon avis, on trouvera plus de choses. Oh, vous m'avez fait peur. Vous n'avez pas trop chaud, ici ? Si, hein, ok. Sautez si vous avez trop chaud. Je suis psychologue, je peux interpréter le langage corporel. Ah si, donc vous avez froid ? Oh, ah, ça je vois, je comprends, je comprends, vous avez abandonné. Êtes-vous heureuse dans la vie ? Êtes-vous heureuse de porter une boîte qui aspire l'âme des gens ? Ne me fuyez pas, ne fuyez pas à la réalité. Regardez-vous, regardez-moi. Quand vous me regardez dans les yeux, vous regardez au plus profond de votre âme. Attention, pensez à un chewing-gum. Mâchez. Inspirez, expirez. Vous avez mâché cette caméra, vous allez mieux. Vous êtes libérés de toute cette emprise. Bravo à vous. Et continuez de mâcher, hein. J'ai perdu, j'ai perdu une arine. Il faut que je pense rose, j'ai perdu une arine, j'ai perdu une arine. J'ai peur. Non, je peux le faire, je pense rose. Pas d'hyperventilation aujourd'hui. Allez. Allez, Stéphanie. Un jour, sans hyperventiler, tu peux le faire. Juste un jour. Pense, rose. Pense, rose. Rose, pense, rose. Autour de moi. Ah bah, je vous ai retrouvés, parfait. Fais-moi, retourne-toi, t'es où ? Ah, je suis là. Qu'est-ce que tu es là ? Mais, vous êtes perdus. J'ai trouvé un bout de bois, oui. Ah, t'as trouvé du bois, bravo. Félicitations à toi, t'es pas conne, tu vois. Tiens. Un jour, le passif agressif vous tuera. Vous feriez bien de prendre une séance avec moi. C'est important. C'est... Un plan ? Le reste des choses à craft, c'est... Il y a d'autres choses à craft encore importantes que vous pouvez faire. Il y a des abris, des coffres, et c'est important. Je te donne ça, apparemment, on m'a dit que t'étais le capitaine. Bah, peut-être que je suis capitaine, peut-être pas, je sais pas encore, mais pour l'instant... Un petit peu, quand même. Bah, tu vas être le capitaine. En tout cas, toi, c'est ton capitaine. Alors, bon, je vais aller filer ça. Allez, il y a trop d'énergie négative ici. Je suis tendue, je vais y pas ventiler. Allez. Partir loin dans cette forêt ? C'est Madame Leleu ? C'est Madame Leleu, exactement, oui. Ouais, j'avais trouvé un truc... Oh ! Vous avez trouvé quelque chose ? Oh non, je sais pas, je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Vous êtes psychologue, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je suis psychologue, experte en relation, en groupe également, en interaction. Donc, si des problèmes surviennent, n'hésitez pas. Je suis là pour rétablir le calme. Parce que les gens, ils sont en train de me donner cette étiquette de leader, etc. Mais c'est juste parce que personne n'a osé parler, je pense. Mais on ferait une bonne leader aussi. Je ne pense pas, moi, je préfère être dans l'ombre et regarder les gens entre eux. Mais si vous ne voulez pas l'étiquette, il faut en parler, il faut communiquer, c'est très important. Non, ça ne me dérange pas l'étiquette. Eh bien, très bien, vous êtes leader alors. J'ai peur que ça me porte préjudice dans le futur, quoi, mais... Vous savez, je pense que si on a une bonne communication avec toute l'équipe, et qu'on se serre les couilles, je pense que ça ira mieux. Les coudes ou les couilles ? Écoute, vous avez entendu quelque chose ? Ah, les coudes, les coudes, ok. Oui ? Je ne sais pas ce que vous entendez, mais... Non, non, non. Je pense... Ok. Content de vous rencontrer, et je n'hésiterai pas à vous solliciter si jamais j'ai besoin de conseils en management. N'hésitez pas, en tout cas. J'ai vu que l'équipe que nous avions était très soudée, et c'est très appréciable. Malheureusement, quelques individus... Il y a quand même quelques frictions, ouais. Oui, j'en ai vu, et je pense qu'il faudra faire quelques techniques que j'ai créées moi-même. Je suis docteur en psychologie, donc... Ah, bah, je vous dirai un peu. J'essaierai de me rapprocher de ces individus qui se battent, et je les ramènerai vers vous, au pire. Bah, n'hésitez pas, en tout cas. C'est parfait. Et on cherche la source, là ? On est où, sommes d'accord ? On cherche la source, et on cherche tout ce qu'on peut trouver, en vrai. J'avoue que je ne vois pas grand-chose dans une forêt remplie de bois, et je ne trouve pas de bois. Je ne trouve rien, du tout. J'ai trouvé un bout de bois, mais à côté des... À côté du campement. Mais là, je trouve... Je ne trouve rien, du tout. Donc, ça va être compliqué. Mais je pense qu'avec votre bout de bois, on peut peut-être fabriquer une hache, je crois, si on trouve un caillou. Un silex, un caillou serait parfait. Ouais. Je ne suis pas très manuel, donc si vous savez fabriquer, je vous donnerai ce bout de bois. Ouais, j'essaierai. Vous savez, mon père était un grand bricoleur, donc ayant grandis avec lui, j'ai appris. Après, je ne suis pas non plus... Voilà, quoi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de qualité. Vous êtes coach sportif, vous savez fabriquer. Ça, ce n'est pas étonnant. Je ne vais pas te faire... Je ne vais pas te faire un hôtel de ville, mais... Ouais, une petite cabane, un petit truc, j'ai déjà fait. Très bien, ce n'est pas étonnant que vous soyez capitaine, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Il s'y redore. Est-ce qu'elle peut se trouver, cette source d'eau ? Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Je pense qu'elle est très loin dans la forêt. À mon avis, il faut... Ouh là là, attention, attention, il y a des abeilles. Ouh là là, oui, 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 aaaah ! Il y a un lit d'abeilles. Je crois qu'elle nous tue. Aïe, 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 elle me pique. Elle me pique, elle me pique. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! J'ai mal, là. J'ai mal ? J'ai... J'ai des phobies, des πiqures. Rose, je pense rose, je pense rose. Je pense rose. oh putain y'en a une autre non ça va aller ça va aller ça va aller non ça va ça va regarder ma vie ok une petite séance de méditation j'inspire j'inspire je j'inspire mal j'inspire très mal j'inspire encore mal très bien j'inspire plus j'ai dans l'eau ça pique ça gratte de l'eau de l'eau de l'eau oh la la non 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 je veux pas aller dans l'eau l'eau est quelque peu dure oh merde comment je remonte s'il y avait des piranhas merde hop hop ok je vais faire le tour ça va pas du tout alors je vais faire le tour on va trouver un chemin est-ce que quelqu'un est là ? à l'aide est-ce que quelqu'un ? quelqu'un m'entend ? je suis tombée ok je peux remonter par là quelqu'un m'entend ? à l'aide ? oh non je glisse ok oh non je... à l'aide ? à l'aide ? à l'aide ? à l'aide ? quelqu'un m'entend ? à l'aide ? Oh yaya, j'ai besoin de personne de toute façon, je peux m'en sortir, je peux boire ma pisse. La pisse chaude ça passe, il faut juste pas que j'attende, c'est le grand, c'est le grand. Des petits trucs à manger, des petits crabes. J'arrive à monter, j'entends des bruits, je viens folle, j'entends des bruits, j'entends des bruits, j'entends des bruits. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! J'ai trouvé une porte ! C'est une porte ça ! Klee... 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 Kleewood ? Ok, je retiens, je reviendrai plus tard. Oulah ! Il faut que je revienne avec du monde. J'arrive à retrouver du monde. Moi je voulais devenir psychologue, si j'ai fait tout ça, c'est pas pour tomber dans les pommes au bout de 5 minutes. Je veux prouver au monde entier que je suis la meilleure psychologue. Ok, on m'a pas donné mon diplôme. Ok, personne n'est censé le savoir. Ok, d'accord, je suis comportementaliste animalière. Mais les animaux, les humains, c'est pareil, ça se gère pareil. T'as de la pâte, sois gentil, pense rose, mâche-le, sois gentil. Tu veux une friandise, c'est pareil, c'est la même chose. Le monde doit voir. Où est là ? Le monde doit voir que je suis la psychologue qu'on a refusé que je sois. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Je veux pas mourir maintenant. Je veux pas mourir maintenant. Oh non, non. Oh non. Peut-être que je serais mieux par terre. Je vais réfléchir un peu. Ça va aller. Je fais ce que je trouve un moyen de monter. A l'aide ! Quelqu'un m'entend ! Quelqu'un m'entend ! Ah non ! Ah grave, je peux pas mourir maintenant. Je veux pas perdre cette aventure maintenant. Mais merde ! Je sais nager, je peux le faire. Pourquoi est-ce qu'en vrai comme ça ? Ah merde ! Ah merde ! A l'aide ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? A l'aide ! Je crois que je me suis cassée la colonne vertébrale. Je cambre bizarrement. Quelqu'un m'entend. Je me suis tellement heureuse. Je suis tombée dans les pas mais je me suis réveillée ici. Ok. Je vais prendre un peu de hauteur. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est Stéphanie ! C'est Stéphanie ! C'est Stéphanie ! Je veux pas mourir maintenant. Je veux pas ! C'est- A l'aide ! Merci les admins ! Est-ce que je vois quelqu'un ? Y a rien à graille ! Y a rien à graille ! Y a rien à graille ! Dans cette forêt ! De ! Merde ! Ok reprends tes esprits. Tu peux le faire. Reprends tes esprits. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Est-ce que je peux ? Est-ce que je vois d'ici ? Où est le campement ? Je peux peut-être manger ma merde. Peut-être des nutriments dedans. Je peux pas manger ma merde si je mange rien. Je crois que je me suis cassée le cul. J'ai mal au coccyx ! Dégage dans ma merde ! Alors... Oh non ! Ok faut que je descende doucement. Je sais pas pourquoi j'ai parti aussi loin ! A l'aide ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ok petit pas. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ah ! Ah putain ! Putain ! J'aurais dû rester chez moi ! Ok. Alors. Trouver à manger. Peut-être que je peux sucer un arbre. Il y a de la sève non ? Putain. Comment ? Je suis coincée sur un autre côté de gilet. Comment ça aller ? Ah putain. On va continuer par là peut-être. Je suis dans la merde. Mais peut-être qu'ils vont se rendre compte que je suis plus là. Je sais pas d'où je viens. Je sais pas où je vais. A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Sauvez-moi ! Je vais mourir les gars. Je sais pas où je suis. Comment je repose mon perso ? Si je suis la rivière, je ferai retrouver le campement. J'ai pas de plan. Je vois quelqu'un là. Je vois quelqu'un. C'est quelqu'un. J'ai... J'ai cru que c'était un caméraman. J'ai déjà des hallucinations. Pas grave. Non, F6 c'est le chuchotement et tout. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? A l'aide ! Sauvez-moi ! A l'aide ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je vais pas déposer. Je vais garder ça. Ce star brousse de bois. Je pense que je suis vraiment loin. C'est pas grave. Tant pis. Si c'est moi contre le monde. C'est moi. De l'eau qui glitch. J'ai déjà vu ça dans mes rêves. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Si je fais le tour... Si je fais le tour par là, je vais les retrouver. Ça va mieux. J'ai perdu mon bout de bois. Ah, je vais tellement mieux. A l'aide ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? La honte. La mine est en train de briser. Il y a qu'une des villes qui est pas là. Je trouve ça. Pourquoi c'est moi ? Non, les gars, il faut que je vous avoue un truc. J'ai absolument aucun sens d'orientation. Je finis toujours par me perdre partout. Et je vous jure. Pourtant, je suis pas allée si loin. Je comprends pas. J'ai une rivière, là. J'ai de l'eau douce, non ? Je peux la boire, non ? Je suis désolée. Je suis trop désolée. Je vous jure, j'y peux rien. J'ai vraiment absolument aucun sens d'orientation. La vie, ça va. Ça va, en vrai, ça va. Je peux survivre toute seule. Et je les retrouverai. Si je manifeste, je vais manifester. Je peux les retrouver ? Je peux les retrouver. Je peux les retrouver. Je peux les retrouver. Je peux les retrouver. Je manifeste. Je les retrouverai. C'est pas par là. Je pense que je vais rester de l'autre côté. Je pense que c'est là-bas. Je vais essayer de trouver un point en hauteur. Ça glisse. Je trouve un point en hauteur. J'essaie de voir s'il n'y a pas. Peut-être qu'ils ont fait du feu. Attendez. J'ai jamais traversé autant d'endroits. C'est pas là-bas. C'est pas où je suis. C'est peut-être là-bas. Faut que je suive la rivière. Je sais pas où je suis. Santé. C'est qui là ? Oh ! Oh putain ! J'étais fermée ! J'étais fermée ! J'étais fermée ! J'étais fermée ! Relève-toi ! Relève-toi ! Attends, je vais te sauver ! J'ai vécu tellement d'aventures ! J'ai tombé d'une falaise ! J'ai tombé dans une crevasse ! J'ai trouvé une porte secrète ! Et après, je me suis perdue ! Ok, ok, ok. Tranquille, d'accord, ok. Écoute. Si tu retrouves cet endroit-là, ça va buzzer. C'est moi qui vais rentrer d'abord, j'ai un bâton, je peux les taper. D'accord ? Ça va buzzer un max. Et par contre, regarde, tu m'as donné un secret, moi je vais t'en donner un autre. Si tu ne votes pas contre moi, on peut se qualifier. Il ne faut pas le dire aux autres. Je te souviens de vivre une aventure et la seule chose à laquelle tu penses, c'est de buzzer ? J'ai failli mourir ? Mais non, parce que t'es en vie ! T'es une guerrière ! T'es trop forte ! T'es pas psy toi ! C'est vrai ça ! Si, je suis trop forte ! Je suis la meilleure ! Je suis la meilleure ! J'ai retrouvé quelqu'un ! J'ai retrouvé quelqu'un ! Tu l'as trouvé tout seul ! Tu viens faire moi ! C'est bien dit ça ! Ok, et... Et on est où ? Bah, elle est où ta porte secrète ? Bonne question. Ok. Parce que je me suis évanouie et je la retrouverai, mais il faut d'abord que je retrouve le campement, j'ai besoin de me poser, j'ai vécu... j'ai vécu une aventure, on est loin du campement. Oh ouais, on est un peu loin ouais. Ah ouais, la vache ! Tu veux vraiment qu'on retourne comme moi ? Je veux juste savoir vers où c'est ! Bah, je peux te guider si tu veux ! Ok, parfait ! Juste dis-moi où c'est et que je sache, parce que je sais pas du tout ! C'est quoi ton nom déjà ? C'est Stéphanie, tu peux m'appeler Steph ! Stéphanie, ok d'accord, moi c'est Moumouche, regarde je vole ! Moumou ! Moumouche ! Moumouche ! Moumouche ! Ça irait très bien ensemble ! Ok, bah je vais lui faire de la proposition ! Je vais lui dire, Narine, on peut se parler ! Bah je pense que ce serait une merveilleuse chose ! Du coup j'ai trouvé une porte ! Ouais ? Une porte ? Ouais, c'était une porte derrière un rocher, c'était caché, c'est une porte bleue, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière, mais impossible à ouvrir ! Impossible à ouvrir ? Impossible ! Ça peut rester notre psy secret, madame la psy ? Avec grand plaisir ! Ok, tu ne peux pas que tu en parles aux autres ! Mais toi tu ne parles pas de ce que je t'ai dit aussi ! Si tu le dis, je brise ta carrière et je brise ton cerveau, mais du coup, parfait, oui ! Non, non, non ! J'avais besoin d'un psy, mais par contre je suis insensible aux psy, c'est ça le problème ! Ah ! Ah oui, c'est une allergie un peu ! Non, c'est pas ça ce que t'as eu ! C'est comme si, il y a des gens qui sont sensibles à l'hypnose par exemple ! Moi je ne suis pas sensible ! Et tu as déjà essayé ? Bah non, parce que je sais que ça ne marche pas ! D'accord ! Et donc tu vois, tu fais du contenu, c'est ça ? Ouais ! Sur internet ! Ouais, c'est ça ! Ouais, ouais, ouais ! Et tu t'y connais en Snapchat ? Euh... Non, j'ai arrêté ça, parce que ça c'est pour les gamins ! Moi j'ai commencé TikTok ! Ok, Instagram ! Ah ! Je voulais... En fait, pour être honnête avec toi, j'ai envie de lancer mon cabinet sur Snapchat et j'aimerais offrir des tiramisu à chaque consultation, à tiramisu offert ! Mais je connais Snapchat ! Mais ouais, mais je connais en vrai ! Ah bah oui ! J'aimerais peut-être un peu d'aide quand je sortirai pour ça ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! Écoute ! Hé ! Fais comme si c'était déjà fait ! Voilà ! C'est génial ! Dans ta tête, c'est déjà fait ! Il n'y a moins de pas à penser ! Rien du tout ! T'as déjà un Snapchat là ! Voilà ! J'ai pas téléphoné hein ! Mais... T'en as déjà un ! Voilà ! Ça va être quoi le nom ? Alors, j'hésite entre Docteur Love et Docteur Leleu ? Docteur Leleu ? C'est mon nom de famille, oui ! Ah ouais, parce qu'il faut penser à la levrette ! Non, c'est le meilleur ! Le Docteur Leleu, moi, direct ! Non, la levrette est la femelle du lévrier ! Ça va faire du buzz ! Ça va faire du buzz ! Ça va faire du buzz ! Non mais t'inquiète, t'inquiète ! Faut-moi confiance ! Ouais, Docteur Leleu, direct ! Ça va rentrer dans la tête des petits genavons d'Internet là ! Ils vont se dire direct ! Oh ouais ! Putain, il faut avoir un vrai ! Oh, c'est un truc de ouf ! Non, j'ai pas envie qu'ils pensent que ce soit pour les animaux ! En fait, je suis psychologue pour humains, pas animaux ! C'est vrai que c'est un animal, c'est la femelle du lévrier ! Je ne veux pas que les gens pensent ça, vraiment ! Ça me dérangerait beaucoup ! Mais en vrai, c'est pas ça ! C'est que tu laisses un peu le doute, tu vois ? C'est comme ça le buzz ! Il faut laisser un peu le doute, il faut faire... Tu l'humaines quelque part, mais je suis pas là ! Mais en vrai, tu fais pas ça, tu vois ! Je suis là, mais pas là ! Voilà ! C'est ça, il faut faire attention, juste en face, t'as des abeilles, donc tu vas tourner un peu à gauche... Ah bah oui, c'est elles qui ont causé ma perte, donc en effet ! Ok, viens avec moi ! Et après, je me suis retrouvée là-haut, et je suis tombée dans les pommes, et je suis tombée dans l'eau, et j'ai jamais pu remonter, et c'était... Mais t'es encore en vie ! C'est ça l'essentiel, c'est que t'es encore en vie ! C'est vrai ! T'as rien dans les mains, mais t'as encore en vie ! Non, l'eau, les gars, on l'a... Ok ! Mais l'eau, la rivière, le chat, je crois que c'est pas la source ! Moi aussi j'ai pu rien dans les mains ! Mais du coup, la rivière qu'on a trouvée, c'est pas... c'est pas de l'eau douce ? C'est ce que je pensais ! Et ça l'est pas ? Non... Peut-être que... J'ai une autre idée ! Est-ce que t'es courageux jusqu'à la fin ? Oui ! Voilà, t'as compris ou pas ? Est-ce qu'on passerait de l'autre côté ? On passe de l'autre côté ! On prend nos ovaires, et on y va ? Allez ! On porte ! Nos grosses ovaires, nos grosses couilles ! On saute ! On saute ! À la une ! À la deux ! Je... Je sais pas... Mais pourquoi ? Je... je crois que ce n'est pas de l'eau douce. Tiens, je te donne ma main ! J'arrive ! Tant à main ! Oui ! Merci ! Oh putain, tu m'as fait peur ! Putain de merde ! Je t'ai pas vu remonter ! Putain ! Tiens, j'ai l'impression ! Je voulais goûter l'eau, mais j'arrive pas à déterminer si elle est douce ou salée. Elle est salée, elle vient de la mer ! Elle vient de l'autre côté ! Par contre là, on a accès à l'autre île ! Je crois que c'est l'île des collègues ! Tu déranges ? Tu vois que ce soit quoi d'autre ? C'est une île remplie de plein de peuples ! Le reste de notre île, non ? C'est pas à nous ? Après, ils nous ont rien dit ! Ils ont dit qu'on avait le droit de tricher du moment qu'ils nous voient pas. Est-ce que tu vois une caméra autour de nous ? Je ne vois absolument aucune caméra autour de nous. Absolument aucune caméra, donc on va y aller ! Regarde, tu vises bien tout droit, d'accord ? Et tu t'épuisses pas, d'accord ? Tu vas doucement, ok ? Un par un, du crawl ! Pour moi, c'est pas l'île des rouges, au pire on dirait qu'on s'allait pas. Attends, attends, je vais t'aider, je vais t'aider. Excusez-moi l'enquête ! Je vais t'aider, je vais t'aider, tous, vas-y, vas-y ! Tous, je regarde bien ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que ça va mieux ? Oui, il y avait longtemps que je suis pas allé dans l'eau, mais ça va madame, vous en faites pas. Est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée d'aller dans le petit ? Bah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça depuis 1955, j'étais dans les frontières du Nevada, après j'ai fait le Mississippi, après j'ai fait le lac Johnny, le lac Johnny c'est le meilleur quand il commence à être doux, et quand il commence à avoir un peu d'eau douce, c'est très bon. Ça dépend si t'es matinale, quand t'es matinale, tu te réveilles comme ça, tu vas faire la pêche directement. Cours, 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 cours ! Tiens, tiens ! Au moment que j'ai... En effet, elle n'est pas du tout, elle est pas douce ! Ce n'est pas de l'eau douce ! Ben non, je m'étais... Je pense que ce n'est pas de l'eau douce ! Je me suis fait piquer le... Ah toi aussi ! Ben oui, c'était un calvire, vraiment, je ne pouvais plus rien faire, je n'étais plus capable de marcher, je n'étais vraiment pas bien. Ah, c'était terrible ! En vrai, là, c'est le rendez-vous de tous ceux qui se sont fait piquer le fion, quoi ! J'ai l'impression de ça ! Ben écoutez, ravie de le savoir ! Du coup, on était en balade, et du coup, t'as trouvé quelque chose ? Ben non ! Si, j'ai des silex, mais c'est tout ce que j'ai ! Oh ! Mais sinon, on avait du bois, on l'a perdu, ça aurait été pratique ! Ouais, du silex ! Du silex qui silex, ou du silex... Lex ? Du silex qui silex ! Tu sais faire du feu ? Non, mais je peux essayer ! Je pense que ça s'apprend, non ? Si, ok, ok, ça peut être bien ! Ça pourrait être déjà un bon début ! Il faudrait des feuilles, non ? Ouais ! On y va ? Ou on y va ? Moi, je viens de s'enclencher ! Par là-bas, c'est pas du tout le camp ! Ah bon ? Il y a des serpents, à la limite, mais c'est tout ! Mais moi, je viens de par là-bas, et par là-bas, c'est pas non plus le camp ! Non, non, c'est le camp, il est par là-bas, il est de l'autre côté ! Il est par ici, regarde ! Ah ! J'ai une boussole interne, hop ! Et c'est par là-bas ! Ok ! Voilà ! De toute façon, c'est ni là-bas, ni de l'autre côté ! Quelques mots-mouches vous a sauvés, quand même ! Vous vous rappellerez de ça ! C'est vrai que... Ouais ! Ça a un peu été cette lumière dans ces gros fourrés ! C'est gentil ! Waouh ! C'est tellement bien dit, madame la psy ! Merci ! Vous avez fait des concours de langage, c'est sûr ! Ah, je suis docteur en psychologie renommée ! Ouais ! Ok, d'accord ! Moi, mes followers, ils ont pas besoin d'un ton de mots ! C'est trop de mots ! C'est un complément d'objet direct, pour eux, ça veut rien dire ! On pourrait peut-être prendre un peu de hauteur, pour voir, non ? C'est bon, c'est par là, c'est sûr ! Sur les certains, c'est par là ! C'est-tu certain, non ? Parce que vraiment, quand je suis allée par la bête, tout ce qu'elle vit, c'est des serpents ! Eh ! C'est un truc que tu peux être certain, c'est que j'ai le sens de la désorientation ! T'inquiète ! Ah, ta désorientation ! Bah... bah ouais ! Avec tout le respect que... Oh ! Ah, tu bois ! Génial ! Voilà, il y a des feuilles ! Prenez les feuilles aussi ! Ok, ok, voilà ! Voilà, il faut... on rentre avec des choses ! Voilà, tout droit ! On s'est perdus, mais on rentre pas à Bredouille ! Voilà, exactement ! Exactement ! Il faut que tu fasse pas avec la collègue ! Attends, il faut la collègue aussi ! C'est quoi ton nom, madame, la collègue ? Ah, moi, c'est Anna ! Mais moi, j'ai déjà du silex ! Ah oui, c'est vrai que t'as du silex ! Mais c'est bon, alors ! Tu m'as dans quelque chose, on va rentrer ! Bon, eh oui ! Et du coup, t'as vu des serpents ? Ouais, il y avait un serpent, il m'a pris l'après, il n'en avait des serpents ! Oh là là ! J'ai perdu tout, moi j'ai fui, j'suis allée dans l'eau ! T'allée dans l'eau ? T'as ici remonté sur les falaises ? Elles sont glissantes, hein ? Bah et non, j'suis allée à la plage ! Ouh là, ouh là, ouh là ! Y'a un nid pas très loin ! Y'a quelque chose par terre ! Attends, attends, peut-être que toi en face ? Ah non, pardonnez-moi, c'est ma myopie ! C'est quoi la myopie ? Ça se mange ce truc ? Oh, c'est une allergie ! Voilà, y'a le banquier ! J'ai encore perdu ce que j'avais dans les mains ! Le banquier ! Alors le banquier ! Pourquoi je perds tout ce que j'ai dans les mains ? Pourquoi je les perds ? 5-6 branches d'art au moins ! Il y a récupéré, non ? Ça se voit ! Et 3 feuilles ! Bon, non, non, c'est parce que je viens de me rincer dans la mer ! Ah, il est plus sourd, non ? Ok ! Ouais, tu viens de te rincer ! Eh ben, tu vas venir avec nous alors, du coup, monsieur le banquier ! Y'en a, ils l'ont aussi le bug ! Bah oui ! On va faire les comptes ! Il commence à se faire tard ! J'ai peur qu'il commence à se coucher ! Il faut vraiment qu'on retrouve le... Ouais, pour trouver le camp ! Ouais, c'est par là ! Ok, ok, merci le chat ! C'est par là, monsieur le banquier ! C'est par ici ? Oui, c'est par là ! En tout cas, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous retrouver ! Vraiment, j'ai tellement peur ! T'es tombé sur le meilleur, je te le dis ! Le sens de l'orientation, ça me connaît ! Voilà, et là, on court ! Allez, on y va ! L'idée, c'est pas d'avoir peur, hein ! Le mieux, c'est de laisser faire les autres ! Ouais, viens ! Mais quand personne n'est là... Alors les autres, c'est toi ! Ça vient de Njutsch ! J'ai cru voir quelque chose à ramasser ! Les dames, c'est par là, mesdames ! Non, ils ont ramassé, ils ont ramassé, ils ont ramassé. Faut que je me reperdre. Ah, ma collègue, elle va se merdent encore ! On est là ! Ah non, non, je regardais un peu, des bouts de bois... Ok, pas bien. Mais ils sont passés où tes feuilles ? Eh bah... Je te demande aussi ! Je crois qu'elles sont tombées sans que je le voie. Vas-y, c'est pas grave, je vais dire que c'est moi qui les récupère pour toi, vas-y ! C'est gentil, merci ! Oh, quel plaisir ! Oh, je suis tellement contente d'être là ! C'est qui ça ? Oula, ça va ? Tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai la tête encore embrumée, je me suis perdue, je suis tombée d'une falaise et... Pouf ! T'es tombée d'une falaise ? Ouais, je suis tombée d'une falaise, ensuite je me suis fait piquer par des abeilles, je me suis perdue et... Attends, 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 je vais résoudre le problème ! Oula ! Attends, on résout ! Ok, ok ! Oh, je bâche, je bâche ! Je ne sors plus mes mains ! Je ne sors plus mes mains ! Attends, 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 attends ! Attends, regarde, j'ai une technique ! Ça va mieux ! Kawaiiii ! Voilà ! Kawaiiii ! C'est une technique de relaxation ! On s'appelle la uu-u-pose ! Moi, madame la psychologue, mais il faudrait vraiment aider ce monsieur ! Quel monsieur ? Le monsieur avec la chemise, il a des gros problèmes avec les femmes ! Le monsieur là, ici ? Monsieur Narin ? Monsieur Mucus ? Il a des gros problèmes avec les femmes ! C'est cool ! Il fait la technique de la relaxation, c'est la technique de yoga, la uu-u-pose, et c'est une technique que j'utilise ! Je pense qu'un doigt dans le cul serait plus efficace ! Vous pouvez évidemment essayer, mais je pense qu'il faut absolument d'amenter d'abord ! Oula, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Ah, il se fait du yoga ! Oh ! Quelle est cette position ? Je ne la connais pas, je vais l'ajouter à mon répertoire ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça, Narin ! Pensez rose, Narin ! Désorme, Narin ! Pensez rose ! Narin ! Pensez rose ! Je vous en supplie ! Je reviendrai plus tard, je vais d'abord me poser ! Mâchez votre femme ! Mâchez votre femme ! Non, mâchez-la ! Merci ! Avec vous ! Mme Meleux ! Oui ! C'est une très bonne chose ! C'est ça qu'on veut ! Oui ! Moi aussi je veux ! C'est très bien ! Vous voulez tremper votre femme ? Je comprends un peu cet affaire ! Non ! Il a besoin de reprendre un nouveau départ ! Elle n'est plus femme avec moi ! Ah, vous voulez divorcer donc ! Ok ! Non, j'ai divorcé ! Enfin, elle a divorcé, mais sans mon accord ! C'est très compliqué ! Je n'étais pas vraiment consentant pour le divorce ! Je pense que c'est tout le problème ! Justement ! Je pense que vous aurez besoin d'une bonne dizaine de séances, mais vous êtes sur le bon chemin ! Je suis fière de vous ! Non, non, non ! 10 séances c'est beaucoup trop bien ! Finalement je veux être avec vous ! 50€ c'était suffisant pour avoir le déclic ! Alors ? Quoi ? C'est vraiment un déclic assez cheap ! Vous allez prendre votre déclic et vos déclaques, et ici c'est que des séances ! Allez ! Ah c'est que des séances ? Que des séances ! Vous allez avoir un contrôle fiscal assez rapidement, ça va vous faire tout drôle madame ! Alors lui ! Alors lui ! Ecoute-moi bien ! Ecoute-moi bien toi ! Avec ton petit crâne là ! Tu me reparles encore une fois comme ça ! Encore une fois et tu vas voir ! Tu vas voir ! Tu vas voir c'est qui le le ! Voilà, je suis très contente que cette séance vous ait fait du bien ! En tout cas n'hésitez pas à revenir ! Bon ! J'ai absolument rien ! Ça n'a pas bugué ? J'ai aucun doute ! Ah ah ! Attendez j'essayais de reconnecter, je me disais bien ! Mais on n'a rien en fait, on n'a pas trouvé la source, c'est une catastrophe ! Ouais ouais, je vais parler de la porte, c'est prévu, ne vous inquiétez pas ! Mais je vais en parler au... Comment on dit ça ? Attendez, hop ! Oh peut-être que ça va résoudre mon problème d'inventeur ! Je n'ai pas entendu ! Attendez, j'essaie de relancer ! Mais je vais en parler au capitaine ! Au conseil ! Au coach ! Ouais ça a bug ! Je ne sais pas si c'est un truc bugué la porte ! Mais en tout cas, c'est pas grave, on ira faire des expéditions ! Attendez, je regarde sur le Discord si c'est normal d'avoir... Ah, le serveur a crash, ok ! Ok, ok, le serveur a crash mais l'équipe est dessus, peut-être que ça se reconnecte ou pas ! Non, ça a crash ! J'attends qu'ils me disent quand c'est bon ! Ça va le chat, vous kiffez ? Apparemment ça a kitté beaucoup ! Vous passez un bon moment ? C'est une catastrophe, je me suis perdue ! Direct ! J'ai trop honte ! C'est terrible ! Je m'aurais sentie sur une expédition ! Eh, en vrai ça m'a fait trop rire ! Mais c'est une catastrophe ! Eh, je suis désolée avec les touches ! On dirait que je suis une mamie qui touche jamais aux jeux vidéo ! Mais j'ai juré... La nage ! Pourquoi c'est pas juste avancer, espace, et c'est tout ? Non, c'était un bug ! Au pire, on ira voir ! Kamine rigolait grave avec son chat en te regardant ! Oh, comment ils devaient se foutre de ma gueule ! Je vais péter un câble ! Oh là, c'est grave drôle ! Je vais juste à... Le début, il n'y a aucun rapport ! Mais j'étais sûre que j'allais me perdre à un moment ! En fait, vraiment, dans tous les jeux, je vous jure, j'ai un problème avec ça ! Je ne fais pas exprès ! Mais je finis toujours par me perdre ! Non, heureusement, Kamine, il m'a TP parce que je ne savais pas du tout où j'étais ! J'étais vraiment bloquée ! Je pense qu'il y a des totems ! Je vérifie bien... Tu sais quoi, je vais profiter... Attendez, ils ont lancé ou pas ? Je vais profiter de ça ! Je vais faire pipi ! Profitez, c'est une mini-pause ! Je reviens juste après ! Je vais profiter de toi, aussi ! J'8. Ils l'ont même fait ! Je reviens avec sa grande conclusion ! On voit sa préfère j'en développe ! Moi-peuten mes paramètres ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas ce que c'est. Ça bug là le chat, non? Plywood? Plywood, Plywood, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que... C'est quelque chose qu'on doit trouver? C'est peut-être un mot de passe? Peut-être qu'on doit trouver sur l'île autre chose? Ah je sais pas... Ouais, tout le monde a bugué le chat? C'est quelque chose de weird parce que, dans le fond, il faut qu'on prenne le bois là. Je... J'arrive pas trop à les porter. J'arrive à les porter? C'est un fou bugué, hein? Eh ben écoute, je te les laisse les porter, je n'arrive pas du tout à les porter, malheureusement. Je les conscientise mais je ne les vois pas. Attends. Ah mais... Oh... Ah merde, ça accroche. Je crois que c'est useless en fait. Non mais ça semble... Putain, attendez. Je suis plus certaine, je pense. Est-ce que c'est autour? Mais je ne le vois pas. Ou alors je ne vois juste rien. Je pense que c'est toujours utile à ramener? Bah, quand même, ça peut nous faire de la ressource. Attends, il y a un peu de poids qui marche là. On va gauche, vous portez... Allez. Hop, 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 attention, la pente est raide. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là! Et je suis plus là! Oh non! Oh non! Je crois qu'on est dans le choc et de nager. Ah c'est ici que je me suis perdue, je pense autant renager. Ouais, trop plus simple. Ouais, je pense que tout le monde a crash, chat, on va rester le temps de ne pas bug. Si ça bug, bah du coup c'est pas grave. Mais on va ramener des trucs en attendant. Bon, s'ils arrivent à revenir, ne vous inquiétez pas. Ne pas se noyer! Ouh! Ah! Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Des feuilles? Ah, trop bien! Euh, oui! Il va y avoir une mini réunion là, tout de suite. Euh, au campement? Euh... Ah! Il vient d'avoir une petite annonce. Très bien! C'était quelque chose à ramasser, donc bah écoutez, rentrons. Une petite annonce générale. Ok, ok. Ah! Attendez, le chat. Je crois qu'il faut qu'on aille sur Discord, attendez. Euh, attendez. Il faut que je parte ailleurs. Ils sont tous hors-jeu? Ah, c'est grave la merde. Attendez. Je vais... On peut y aller quand on est en live, chat, c'est ça, hein? Oui. Ok. Je veux être sûre. Pour ne pas faire de bêtises, je vais rentrer encore en même temps. Et... Ah! Mais... Attendez, attendez. En fait, tu crois... Non, il y en a, il y en a des pires, t'es un monstre. Ah, je me mute? Attendez. Ah, t'inquiète. Ils sont tous mute? Euh... Attendez. Euh... J'arrive. Je mets pause. J'arrive. J'arrive. Regardez. Hop là. J'arrive, je mets pause et j'arrive. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501